Bonjour tout le monde! Bienvenue à RPG Sous le Side et à cette campagne des Vagabonds de Limby. J'espère que vous allez bien. Avant qu'on saute dans cette aventure qu'on vous amène avec nous pendant une coupe d'heure, on a quelques remerciements à faire. Le premier étant à notre partenaire officiel Leto Ludique, qui encore une fois hier nous a permis d'offrir un 25$ de carte cadeau pendant la game de Curse of Strad. Donc si vous voulez faire partie de ces giveaway-là, soyez présents pendant les games de Curse of Strad aux deux semaines. Grâce à eux, on peut vous offrir ce petit cadeau-là que vous pouvez utiliser sur leur site web detourludique.com afin d'obtenir tout ce que vous voulez en matière de jeux de rôle, peinture, war games, board games, tout ce que vous pouvez vouloir pour votre plaisir ludique. Et ça se trouve soit en présentiel, en physique, I guess, à Québec, en Haute-Ville, ou à Donnacona. Sur la terre! Un endroit qui existe! Vous pouvez mettre les pieds! Mais bref, ils sont dans la région de Québec, puis Portneuf, sinon, detourludique.com ils vivent partout au pays. Donc merci à eux pour leur participation soutenue. Quand même, ça fait déjà un petit bout. C'est super cool. C'est super. On est en train de checker avec eux autres s'il n'y a pas un truc spécial qu'on peut faire pour les streams à Julie. On va regarder ça lentement avec eux autres. On va voir s'il n'y a pas un petit truc de fun qu'on pourrait faire pour de la peinture. Allez les voir. Allez les suivre sur Facebook. C'est des super joyeuses personnes. Ils vont avoir un plaisir de vous aider si ça donne quelque chose. Suivant, vous, les gens qui nous écoutent sur Twitch, les gens qui sont abonnés, qui ont fait le choix conscient de mettre quelques dollars pour s'abonner sur Twitch et obtenir ainsi de magnifiques e-mots à utiliser dans notre chat et dans celui des autres pour représenter notre bannière un peu partout et aussi avoir accès à toute la banque des Video On Demand, des VOD. Donc, tous les games, tous les streams qu'on fait sont enregistrés et vous avez accès à tout ceci immédiatement après la diffusion donc avec un abonnement à Twitch. Ça vous offre plein de toutes ces belles possibilités. Sinon, sur Patreon, on a une game qui est présentement pleine que vous pouvez accéder que si jamais il y a quelqu'un qui se libère à un moment donné, vous allez avoir un spot ouvert pour les Patreons sur patreon.com slash rpg subside pour faire rejoindre la game de Pathfinder 2 qui est aux deux semaines ou avoir accès à toutes les vidéos qu'on met en avance donc les vidéos que ce soit les capsules ou les vidéos de peinture si ils sont prêts le moindrement qu'ils sont prêts à l'avance on les présente au Patreon en exclusivité. Il y a aussi un Channel Fear qui est exclusif au Patreon jusqu'à un moment donné pour l'instar. Il y a un trou dans l'horaire. C'est ça. Ça fait que de temps en temps vous avez droit à des one-shots comme ça, des trucs exclusifs qui demeurent exclusifs pendant quand même très longtemps. Si vous voulez voir ça c'est... Sûrement qu'il va y avoir des vacances cet été. Ça fait que probablement qu'on va faire plein de one-shots à ce moment-là. Ça fait que soyez les nôtres sur Patreon si vous voulez voir tout ça puis évidemment suivez-nous sur Facebook, Discord, YouTube, Twitch, etc. Partout. On est sur un peu tout Twitter, Instagram. Ça fait que venez nous voir partout pour rien manquer. À part ça, je pense que demain on n'a rien. Ça va... Les prochains streams ça s'en va à mercredi prochain pour Pathfinder. Ensuite de ça, on a Storm King le samedi d'après. Ça fait que vraiment, vraiment cool. Des belles programmations. Est-ce qu'il y a autre chose ou est-ce qu'on est pas mal complet, madame? Phasmophobie mardi. Oui, c'est vrai. Phasmophobie mardi. C'est un jeu. Oui, un jeu vidéo. On fait ça des fois aussi. C'est un jeu qui n'est pas si effrayant que ça même si tu dresses vraiment facilement. Je me fais peur tout seul fait que je chie dans mes culottes pendant deux heures et après ça, je ne veux plus jouer. C'est plus le fun à écouter pour voir bien s'avoir peur finalement que le jeu en tant que jeu. C'est ça. Avec la dernière game, la dernière session, j'ai comme fait « La prochaine, je vais être correct là. Je comprends. C'est bon, je n'ai plus peur. » Il devrait moins rester dans le jeu. Ah oui! C'est ça. Fait que venez me voir paniquer pour absolument rien mardi pour un jeu qui, selon certaines personnes, ne fait pas peur du tout. Fait que... Bon, ben... Fait que fuck me, I guess. Fait que sur ça, je pense qu'on peut se lancer immédiatement dans l'aventure des Vagabonds du Delimbey. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 nommé le cœur du marais qui confère à son porteur en ce moment, Toshi, des pouvoirs qui sont accrus lorsqu'il est dans le marais du High Moor. Marécage qui, semble-t-il, est relié à cet objet de façon très étroite. Donc, il confère un nombre de pouvoirs qui ont été détaillés dans la dernière session, notamment d'une perception qui est accrue, mais aussi le pouvoir de se téléporter dans ce marais en se couvrant debout et en laissant le marécage vous emmener là où vous le désélez. Vous n'êtes pas fait prier. Vous avez utilisé, après une embuscade nocturne, vous avez opté d'utiliser cette fonctionnalité de l'artefact pour immédiatement porter assaut au domaine de Olga. Arrivant sur les lieux comme un coup de tonnerre, elle avait par contre prévu votre venue et avait transformé Vos Nagalut, on se rappelle, le dragon noir adulte que vous avez rencontré dans les collines oubliées qui était un de ses agents fait suite à son échec qui semble avoir puni en faisant de lui un squelette et l'envoyant ainsi contre vous pour vous arrêter. Mais oh boy que ça ne s'est pas passé comme elle voulait. C'est gagné 24 secondes, 30 secondes, top. Quelque chose, c'est ça, ça a été toc toc, bitch, puis vous êtes rentré, vous avez tout défoncé et effectivement, en une trentaine de secondes, le combat était terminé. Fait, puis ça en est fini avec un Orof qui est en gros singe qui avait arraché la hutte de Olga révélant un passage vers un souterrain d'où est-ce qu'une odeur âcre et pourrie vous accueillant, vous voyez devant vous la noirceur des sous-marins sous-marins, des sous-marins sous-marins, des sous-terrains sous-suitants. Il y a un souci de sa brillante. Oui, c'est ça, 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 avec une note, s'il vous plaît, faites-moi pas mal, c'est ça, j'ai acheté du savant. Fait que vous êtes là avec probablement un regard dramatique en 2001 autour de l'entrée, prêt à porter, disons, à amener votre violence et votre agression plus loin encore en essayant de vaincre cet adversaire qui, on pourrait dire, vous était destiné depuis très longtemps. Un nom, Olga, qui est retenti, qui est arrivé à plusieurs reprises dans plusieurs conversations, qui est, disons, une adversaire qui fait partie, on se rappelle, du couvent du triangle, ce regroupement de guenaudes puissantes qui souhaitent amener le retour de Golgaroth, un mâle ancien, dans ce monde et ainsi le conquérir. Vous avez déjà vaincu Béatrix, une des trois guenaudes du couvent. Si vous parvenez à vaincre Olga, il ne restera que Fenarion dans la haute forêt au nord afin de d'exterminer cet effort de ramener ce mal perfide pour toujours. Mais la tâche s'avèrera peut-être plus ardue jusqu'à ce que vous vouliez beaucoup trop débonger et que mon méchant meurt. Mais d'ici là, l'anticipation d'un adversaire puissant qui est dans vos oreilles depuis un certain temps est lourd. Lourdeux. Qu'est-ce que vous voulez faire les amis? Moi, je m'enfonce direct. Fait que immédiatement, vous voyez juste Yoog qui se propulse en avant. Merci. Ta potion durait combien de temps? Hein? Qu'est-ce que c'est un gros que tu lance la concentration? Ah, c'est bon, c'est fait. Je lance la concentration. Bonjour. La potion est rare. C'est une minute, je pense, dix minutes. Oh, la cave. Je suis dans la porte. Je vais le checker. Je pense que c'est dix minutes. Non, je vais le checker. Je pense que c'est une minute. Fait de course. Qui va le trouver en premier? Hum 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 hum. Fait que on lance la silence. Yoog s'enfonce immédiatement dans l'ouverture qui a été causée par l'arrachage de la chute. OK. Ah, ce qui, c'est pas OK. Une minute. Mais ça, c'est le enlarge, la potion. Oui. Parce que la potion, c'est en fait une heure. J'ai le checker, c'est la potion of growth. Oui, je peux me squeezer dans la porte. Oui, oui, oui. C'est que la porte, tu peux bouger moitié mouvement dans les espaces pour moyen. Il n'y a plus de porte. C'est pas un resteur. Je sais bien. Mais le couloir est trop serré. Fait qu'à fond, en ce moment-là, tant que t'es pris dans un espace qui est... Tant que t'es en train de te squeezer, essentiellement... Je sais pas ça. T'as des avantages sur les attaques rolls puis les attaques rolls ont un avantage contre toi pendant que t'es comme juste... Juste comme... Ah! Il est dans sa grosse en mur. Il est dans sa grosse sur ton arrière. C'est un bruit du métal qui gringe contre le faveur. Oui, c'est ça. C'est un espèce de... Vas-y, je vais... Je vais vous suivre. Fait qu'on va petit peu être à l'arrière. Comme ça. Pas vraiment le choix. C'est un galassé à l'arrière. Ah, puis on l'a zéro adressé, mais Francis, c'est pas là. Ouais. Francis, ouais. Francis, c'est... Francis, c'est mort. Malheureusement, il est absent. C'est le cours de dépôt, quoi? Hein? Hein? Pardon? Mais... C'est le midi. Non, mais c'est ça. On espère qu'il sera là la prochaine. Ouais, qu'il sera là pour la prochaine. Fait que, voilà. Fait que, je vais piloter Monsieur Mathias pendant ce temps-là. On va aller ouvrir sa feuille. Puis, fait que vous avancez avec un refaire dernier. Les autres, c'est dans quel ordre? Je vais mettre vos mini sur la table. C'est mon premier à l'éluquence. Je voudrais croire que je serais deuxième rendu là. Ou Mathias. Ou Mathias. Mathias, ouais. Mathias serait peut-être deuxième pour nous. Je sais pas. Il sève avant-dernier. Ouais. Donc, Mathias aussi. Parfait. Ça a l'air de quoi quand on est au dessert? C'est un espèce de sentier souterrain avec les murs qui sont composés essentiellement de boue avec des petites racines qui sortent puis qui se soignent de liquide. Fait que toi, dans le fond, tu te beurres solide. Je te capte comme ça. T'es comme juste comme ça fait un bruit de terre mouillée qui se fait se créper par ton armeur. Fait que tu as plein de boue partout. sur toi. Fait que t'es juste comme... L'odeur est extrêmement nauséable. C'est cool. Ouais, c'est ça. L'odeur de mon enfance. C'est tout. Triste. À ce moment-là, on pourrait définir ça comme boueux un petit peu. Pas mal. OK. Fait que si je décide de faire du Mold Hurst sur le chemin, je sais pas si il rend la vie un petit peu plus facile. C'est un kilom. Tu veux essayer? Ouais, j'aimerais ça essayer. T'essayes. OK. Fait que... Tu castes Mold Hurst. Un spell de niveau. Zéro. C'est vrai. Tu te rends compte que, il semblerait que la terre ici est immutable. qu'elle ne peut pas être modifiée par l'âge. Un enchantement protège ses lieux. Parfait. Avant de m'enfoncer plus loin, je vais me retourner vers Toshi. Tu avais-tu quelques soins à m'accorder? Euh... J'étais un peu maganée. Il finit-elle après « Let's go! Let's go! » Je suis blessée. Je réalise soudainement que je devrais peut-être... T'étais empris d'un élan de détermination après faire comme « Ah, j'ai mal! » Ouais, c'est ça. Tu faisais « Ah! » « Ah! » Puis... » J'en ai pas de potions. Moi, j'ai plus rien. OK. Bon, ben, écoute, je pense que je vais actually caster un « Masquerwood » parce que tout le monde a besoin... Est-ce qu'il y a du monde qui a besoin de bain d'huilé? M'en manque un petit peu. OK. Mathias, ça me bordait pas. Mathias, il est... Il était... Je pense. Mathias, il y en avait... Ses points de vie sont pas là-dessus, fait que... Mais je pense pas qu'il a mangé de claque tant que ça, lui. Ouais. C'est pas la même page pour en tout. On aurait dû lui demander de nous envoyer des fautes tout de suite. Ouais, ben, tant pis, c'est pas grave. On va assumer qui est point. C'est bon. Ouais, c'est ça. Je peux actually faire un « Masquerwood » c'est ça que je vais faire. On va garder la potion dans mes chaussures d'huilé. Fait que... Ouais, ben, c'est un peu petit tout, mais... Ouais, c'est ça. Jusqu'à 6 target, regagne 3d8 plus 4. Point de vie. « Masquerwood » c'est bon. « Very good. » Fait que... Tu fais level 5 aussi, pardon? Ouais. Fait que... 3d8, on va commencer par... Ben, attends, tu lances, ça va être pareil pour tout le monde. Ok, parfait. C'est 3d8, pas 3d4. 3d8? Oh! Ah, t'as-tu « Masquerwood » ou... Non, c'est « Masquerwood » Ok, ouais, c'est ça. Fait que c'est « DD8 ». Ok. 2, 10, 17, 21 points de vie. C'est beaucoup pour tout le monde. C'est comme si tu poignes 6 personnes, c'est 126 points de vie. C'est ça, là. Donc, très bon spell. Donc, vous êtes en train d'avancer dans les corridors nauséabonds, boueux et sombres avec l'odeur âcre qui remplit vos darines. J'imagine qu'il fait de noir. On avait-tu « Dark Vision »? Oui. Le « Dark Vision » 8 heures, y a-t-il été fait? Non, je pense pas. Moi, j'ai deux... Ça, t'avais un doute passé. Ça, c'était hier, non? Ça, c'était peut-être ça. Non, parce que... Non, parce qu'ils ont appris. Moi, je pense que « Dark Vision » n'a pas besoin d'être « Nikki », là. C'est ça. Fait que vous êtes à la file indienne dans le souterrain. Vous entendez un rire sinistre qui provient du fond du couloir. Vous approchez de l'endroit qui était la limite d'où tu avais le droit d'aller. Tu vois à l'avant un espèce de grand cadre avec des petites, des grosses poudres de bois qui sont moisies, remplies de champignons qui poussent un peu comme des champignons en étagère, on pourrait dire. qui sont sur les côtés. Puis une vieille porte comme d'un bois qui est devenu gris avec genre l'humidité puis l'âge puis qui tient à peine dans son frame avec le bout des planches qui sont un peu comme inégales puis brisées. Puis il y a une grosse... Il y a juste une grosse corde en guise de poignée, de comme rentrer dans des trous dans la porte. Puis tu sens le battement de ton coeur dans la gorge alors que tu vois devant toi ce qui semble être le, disons, pour dire le laboratoire de Olga, l'endroit où elle ne voulait pas que tu ailles sous aucun prétexte, jamais. Avec hésitation, je vais avancer vers la porte et je vais regarder s'il y a un piège. ouh, fait que tu peux changer des perceptions. Je peux-tu lui donner des tips and tricks? T'es au bout, fait que toi, tu es surtout que je t'ai squeezé dans le vent. N'oublie pas de regarder la poignée! C'est ça. Fait que 10. 10. Tu reconnais là le... disons, la texture du bois moisi. Cette porte pourrait s'effondrer à tout moment. Dans ce cas, je donne un coup de pied pour la défoncer. Parfait. Fait que... Ça m'a un peu de courage à la défoncer. Tu te donnes un solide front kick dedans. La planche centrale se fend en deux. Le côté qui est un peu dans ses gonds sur le cadre ouvre à la volée. L'autre morceau se sépare, part dans l'autre côté. Puis tu vois juste... Vous entendez juste le cloum, cloum, cloum du bois qui tombe sur le sol solide devant vous. Puis tu vois de multiples tables avec des outils de couture un peu partout. Tu vois affalés sur les tables des petites poupées de chiffon qui simultanément tournent leur tête de façon... Tu sais, juste assez pour que tu te demandes si tu les as vues bouger. Je sais qu'ils bougent. Oui, mais visuellement. Peut-être probablement pour te chier en arrière. C'est ça. Mais l'idée, c'est que... Tu sais, toi, tu aurais juré que les poupées étaient comme un peu inertes puis l'instant d'après, elles étaient rendues toutes les yeux, les têtes fixées vers vous. Faites gaffe aux poupées. Je me souviens pas si vous les avez vues dans les rêves, mais elles sont vivantes. Ah. Je vais commencer à m'avancer bâton en main près à la batte sur n'importe laquelle qui bouge en notre direction. C'est pas du dangereux, lui, ça? Je sais pas exactement que tout ce qu'elles font, mais je sais qu'elles bougent. Faites que les poupées sont... Tu sais, c'est une pièce d'environ, là, je dirais peut-être un 20 pieds de large pour vous entrer au centre. Peut-être un... Tu sais, peut-être comme un 8 pieds... 8 pieds max de haut. Puis, c'est... Ça s'étend quand même assez loin. C'est pas que vous êtes... Tu sais, c'est 40 pieds, la lumière? Bref, là, c'est 20-20, sauf si je le mets en direct. OK. Faites qu'avec ton 40 de drive-l'homme normal, tu ne vois pas le fond de cette pièce. Il y a... autour de vous des poupées, comme je disais, sur les tables, sur les étagères, mais aussi des cordes qui sont suspendues au plafond à différentes hauteurs avec des petites poupées de chiffon, toutes pendues puis qui balottent. Puis vous entendez juste comme un rire qui écho du fond de la pièce, le rire si sinistre de Olga, un rire grinçant, froid, moqueur, condescendant. Comme si vous n'étiez rien d'autre que de la vermine qui s'agite sous ses yeux. Puis vous entendez les poupées échoer ce rire, mais dans un pitch beaucoup plus aigu, puis de tout un peu décalé à quelques secondes d'intervalle puis ça fait juste écho, écho, écho de plein de rires qui sont incessants puis les poupées au plafond s'agitent un peu, c'est comme s'il y avait un vent. Je pourrais essayer quelque chose. En prenant la voix d'un gars, je vais dire aux poupées de tomber au repos. OK, parfait. Tu cries ça. Puis les rires de s'intensifier. Non, d'accord. J'ai essayé. Puis, comment je dirais? Rappelle-moi comment tu vas faire OK, c'est vrai parce que c'est ton... Ouais, effectivement, les poupées, à partir de là, il y en a qui ricalent, il y en a qui récitent ton nom complet. À répétition. Es-tu capable? Non, pas capable. UBSCUSCUS avec des X et des Z. UBSCUS. 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 Fait qu'il y a UBSCUS qui... Restore corbeau. C'est exactement ça. Fait qu'il y a ce mot-là, justement, qui... Je grince des dents si un corbeau a des dents. Un corbeau a des dents! Fait que, tu vois, puis tu sais, tu ressens comme l'espèce de présence oppressante qui est devant toi. Puis, t'as juste comme les murs dégoulinants de boue qui font des plop-plop au plancher. Puis vous êtes là, la fille indienne dans le cadre de porte devant un yo qui est un petit peu figé à regarder tout ce qui se passe en avant. Visiblement... Un peu ébouriffé. Oui, visiblement tendu. Que faites-vous? Les poupées, ils ont-tu des... C'est-tu des poupées neutres? OK, dans le sens où... Ils rapprochent aussi des personnages. Non, OK, non, c'est vraiment comme... Tu vois que... Si oui, t'es connaît pas, dans le sens où... Il y a des... Puis il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines. Il y en a partout. Puis ils sont vraiment... Il y en a qui sont plus... Il y en a qui sont plus travaillés que d'autres, on va dire. Qui ont peut-être des petits vêtements ou des trucs comme ça. Puis il y en a qui sont littéralement juste comme des... Tu sais, de la jute remplie puis cousue dans la forme d'un petit personnage. Puis tu sais, qui ont comme des yeux en bouton puis il y en a qui sont vraiment pas égales puis tu sais... Puis ils sont... Tu sais, ils sont bizarres. Il y en a qui ont vraiment un bras plus gros que l'autre. Ils sont tous vraiment déformés d'une manière ou d'une autre. Puis c'est pas... Pas la vue la plus accueillante. Que faites-vous donc? J'avance dans la place. Bâton, en main, prêt à faire du baseball avec la première qui est proche de moi. Ils sont pas trop rares parce que quand t'arrives, tu fais comme un... peut-être quatre pieds dix, tu sais. Puis ils sont littéralement comme deux pieds au-dessus de toi, là. Puis ça balote. Puis il y a... Ils sont juste... Pour l'instant, ils semblent pas s'approcher ou se déplacer. Ils semblent juste réciter ton nom puis rire. Puis surtout vous observer. Je frappe la première du bord. OK. Cessez de m'appeler comme ça! Puis t'en as une... Tu vas voir, tu la frappes puis tu vas juste la poupée déchirant en deux puis l'espèce de lénage ou la bourrure. Fait... On va là un petit peu partout. Puis t'entends comme un petit... Un espèce de petit... De petit grincement pathétique. Alors qu'elle heurte le sol. Puis les rires, ça intensifie de nouveau. Je continue de faire j'ai ça qu'il y a autour de moi. Fait que vous voyez juste Yoop qui passe dans une frénésie. Frappé... Qui frappe... Un peu de patience. Un génocide de l'arbi. Parmise. Est-ce que tu restes quand même proche ou t'es vraiment en train d'avancer en torchant tout? J'avance en... En tant qu'à toute façon. Fait que vous la voyez lentement. En fait, vous voyez ça... Mais oui, non. Même à... Ce que j'allais dire, c'est que... Même avec le Drift Globe, vous commencez à la perdre de vue. Mais pas genre aussi loin que vous savez que le Drift Globe peut faire de la lumière. C'est comme si c'était en train de se faire obscurcir petit à petit en avançant. Puis toi, plus t'avances, plus... Moins tu vois juste comme... Tu sais, juste la lumière qui reflète sur les faces des poupées, mais tu commences à perdre les murs de vue. Puis tu vois pas bien, bien plus que juste ce qu'il y a autour de toi. Puis dans une rage aveugle, tu frappes sur tout ce que tu peux. Puis les... Mais les moqueries et... Ils ont les... les perciflages de ces poupées continuent, sans cesse. Yub, avance pas trop loin. Est-ce que je l'entends? Non. Je continue de m'attraper. Fait que toi, tu cries ça puis tu vois que... les ténèbres recouvrent entièrement sa personne. Tu ne la vois plus. J'avance plus vite. OK, t'essaies de la rattraper. Fait que vous commencez à... Vous déambulez dans la... Vous avez juste... Je vous dirais... Au fur et à mesure que vous avancez, c'est... Vous entendez de moins en moins le nom de Yub qui est crié par les... Comment je pourrais dire? Par les... Par les poupées. Mais... Vous entendez tous quelque chose puis... Vous vous réalisez... Bien, vous réalisez. Chacun d'entre vous entendait quelque chose de différent. OK. Toi, t'entends... De la fond, Orof. Au lieu du nom de Yub, à travers les rires, toi, t'entends traître. Qui est juste comme... Qui sonne partout autour. Toi, t'entends le mot faible. Puis toi, t'entends le mot... Pour les gens à l'audio, faible, c'est pour toucher. Oui, toucher. Oui, c'est pas grave. Puis pour Sèvres... Néant. Puis vous avez... T'sais, c'est comme... Puis c'est vraiment comme autour dans vos oreilles, même s'ils sont pas directement à côté de vous, ça commence à remplir vos... vos sens. Puis vous avez toujours pas vu... Vous voyez toujours plus Yub. Est-ce qu'on se perd de vue, nous, c'est-à-dire? Entre nous? En avançant, éventuellement, vous vous rendez compte que vous êtes seul. Hum. Puis vous voyez plus... Vous voyez juste du noir dans le fond, en dedans de... Biciclis 5 pieds de vous autres. C'est-à-dire de voir un peu le sol à terre à vos pieds, mais après ça, c'est du noir partout. Puis les voix, puis les voix, puis les voix. Même avec blindside? Yeah. Puis tu vois, ce que vous finissez par apercevoir dans la noirceur, c'est juste comme... Tu sais, comme un sourire avec des fils de poupées, tu sais, qui allument un peu dans la noirceur, puis des petits yeux de bouton. Vous voyez juste les quatre petits trous qui allument un peu partout, puis qui sont juste des formes blanches dans la noirceur, puis qui apparaissent, qui disparaissent tout en shiftant autour de vous. Est-ce que le sol est encore le sol? Tu penses que oui. C'est difficile. Si tu regardes la Terre, tu vois, ça a l'air de la boue, puis de la boue dure, tu sais, du sol dur de boue. Pas de boue debout, mais de boue genre... Est-ce que tu es capable d'être debout en entier? Réfètes-tu ça, pardon? Est-ce que je peux être debout en entier? Oui, soudainement. Genre... À un moment donné, tu as peut-être une réalisation, ce que tu fais, attends, un peu. Là, tu te redresses, puis tu as tout l'espace que tu veux. Est-ce que tout ça, ce serait en fait une illusion de le corps? Hum, tu peux faire... J'essaie de voir si c'est tangible. J'essaie de voir s'il y a quelque chose genre qui me bloque la mieux. Tu peux faire un jeu d'investigation. Est-ce que j'ai les yeux fermés? Vas-y. Excusez-moi, ça, on ne va plus jamais se faire avoir personne. Je vais faire 19 avec mon moyen. 19? Avec 19, tu n'es pas capable de décerner exactement ce qui se passe. Visible, tu sais, tu ne sais pas... En fait, tu as de la misère à discerner est-ce que tu as été envoyé quelque part ailleurs? Est-ce que ce qui est autour de toi est réel? Est-ce que tes amis sont proches? Tu ne sais pas si c'est quelque chose qui est dans ta tête ou si tu as vraiment été amené quelque part. Tu n'en es pas certain. Puis à ce moment-là, j'aimerais bien que tout le monde sauf Julie quitte la table. Vous allez pouvoir vous installer dans le salon. Let's go. Je suis dans le fruitage à manger, je pense. Pour vrai, on vient de faire l'épicerie. Si vous avez un snack, c'est bon. Il n'y a plus rien. Tant que vous voilez pas tous nos trucs pour notre brunch demain, le dernier, ferme la porte, s'il vous plaît. Tom, si tu veux, tu vas pouvoir nous chiffrer entre les deux au fur et à mesure. On va commencer là. Ok ou bien? Tu... La noirceur, je dirais plutôt, se dissipe lentement. Tu... À un moment où est-ce que tu regardes tes mains, elles sont vraiment plus petites, puis tu regardes que toi, tu es beaucoup plus gros. Tu te rends compte que tu es... Tu fais peut-être un pied et demi de moins. Ok. Puis tu réalises que tes mains sont comme plus un peu, je vais dire, boudinées, un peu plus comme des proportions enfantines. Tu as probablement quelques années de moins. Donc, toute, 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 toute petite. Tu vois Olga dans toute sa grandeur devant toi, qui est penchée par-dessus un chaudron avec un homme à la peau blanche et, tu sais, qui est mortifié par ta mère et tout ce qui l'entoure. Il y a des espèces de... des oreilles, des nez, des mâchoires qui sont accrochées au plafond et qui pendouillent. Tu es dans la hutte de Olga, telle que tu la connaissais quand tu étais petite. Puis elle se tourne vers toi et te dit, Youb va me chercher immédiatement licor de glisse. Ça a l'air d'être un souvenir essentiellement. Est-ce que je me souviens de ce moment-là? Spécifiquement, dur à dire, mais c'est... C'est le genre de situation que tu vivais quand tu étais plus petite. Puis tu vois qu'elle te demande sèchement d'aller acquérir un ingrédient dans son armoire. Est-ce que j'ai le contrôle de ce que je fais ou je fais aussitôt ce que j'aurais fait à cette époque-là? C'est... Tu es comme dans un entre-deux. Ça fait que c'est comme difficile parce qu'on dirait qu'en ce moment, tu as d'une part ce que tu te rappelles puis d'une part ce que tu es rendu maintenant. Mais reste à voir si tu es capable de, disons, rassembler ton courage pour défier ta mère alors que tu n'es qu'une simple toute petite créature à plume. sans aucune force et sans aucun ami. Je pense, me retrouvant comme ça, enfant, je suis plus terrifiée que confiante. Je ne sais pas si c'est réel. Je n'ai pas toutes toutes mes capacités que j'ai acquis dans les derniers mois. Ça ne fait pas si longtemps que ça que je suis. Ça fait peut-être comme 4 à 6 mois que vous avez à l'aventure. C'est ça. J'essaie de voir si j'ai le qui en moi. Tu te concentres un peu puis tu as un moment où est-ce que tu te... Tu sais, tu es comme... Tu fais ce que tu fais. Dans la forme, tu fais ce que tu es habitué de faire. Tu fermes les yeux un peu. Un peu de méditation. Tu te concentres, tu prends un respire, tu t'assures de voir si tu es capable de concentrer ton énergie puis tu es rudement interrompu par « Mais qu'est-ce que tu fais espèce de socle tu vas chercher ce que je t'ai demandé. » Puis tu es comme un moment où est-ce que tu viens de te faire immédiatement sortir de ta méditation que tu n'es pas sûre. Mais terrifié. Je baisse la tête et je me disais que tu allais chercher le scan aussi. Parfait. Puis tu vas chercher licor de glisse. Une espèce de gelée noire-âtre avec des bulles dedans. Comme qu'il est juste sur une étagère-là. Tu ramasses ça. Tu les ramènes. Puis elle te ramène. Elle l'arrache de tes mains avec un... T'sais, manquant de te gifler quasiment en le faisant. Puis elle fait une espèce de petite sotte « Écoute quand je te parle! » Puis elle dévie... Elle fait... Puis elle enlève le bouchon puis elle... Ça garroche le truc puis tu vois qu'elle trempe une espèce de... On va dire de... Une genre de gousse. Pas vraiment de l'ail met une gousse d'une espèce de... De plante dans la mixture. Puis ensuite, tu fais un peu asperger l'homme devant toi puis tu vois sa peau commencer à se couvrir de pustules puis il commence à hurler de terreur et de... Et disons... Et de douleur. Ça va commencer à reculer et essayer de voir autour une sortie. Parfait. Fait que pendant que tu vas puis tu entends son rire sinistre qui résonne dans tes oreilles alors que celle-ci semble châtier quelqu'un comme tu le sais qui a dû manquer à son... Disons... À sa part d'un deal qui a été fait. Probablement quelqu'un qui a fait un... Qui a agréé un échange puis qui a essayé de... Disons... tromper Olga et d'ainsi peut-être s'en sortir avec juste son morceau sans y retenir en retour. Une des choses que Olga et ses sœurs comme tu le sais détestent au plus haut point. Donc tu sais que probablement que tu veux sortir cet homme... Le calvaire que cet homme est sur le point en dur risque d'être dur à observer. Tu cherches pour une sortie puis partout tu regardes où est-ce que tu... Tu es comme il faudrait avoir une porte là. Il n'y a pas de porte. Puis tu regardes pour une fenêtre il n'y a pas de fenêtre. Je me pince. Tu te penses que tu es... Ça fait mal. Je sais qu'elle peut rentrer dans nos rêves qu'elle peut jouer avec notre tête. Fait que j'essaie de trouver quelque chose qui me ramènerait comme à la réalité essayer de comprendre comment... Je vais te demander un wisdom save. Un... 12. 12. Fait que tu vois tu es en train d'essayer de... Tu es en train d'essayer de prendre contrôle sur ta respiration. Tu essaies de fermer tes yeux puis de... Tu sais, comme tu as grandé puis d'essayer d'isoler ce qu'elle est en arrière de toi qui est en train de se passer. Tu es... Je dirais... On pourrait dire surchargé par la terreur. Tu... Tu frôles l'état de panique où est-ce que tu te... Puis tu es en train de te demander si tout ce que tu as vécu n'était pas rien d'autre qu'un rêve. Si... Tu sais, comme si tu venais de... Je suis vraiment partie... Comme si tu venais de vivre genre six mois dans un rêve puis que là, c'est là que tu te réveilles puis que... Il n'y a rien de ça qui est arrivé. Tu as encore comme cinq ans puis tu es encore prise avec Olga. Puis qu'il n'y a rien, rien qui ne va jamais te sauver puis te permettre de t'échapper. Ta torpeur et ta panique va durer un certain temps. Tu vas entendre en arrière de toi les cris horrifiés de l'homme qui se fait dévorer vivant par l'espèce de... de mixture maléfique que Olga a préparée. Tu... Ne trouves d'autres solutions que de te recroqueviller sur toi-même dans un coin de la pièce. En essayant de ne pas regarder mais en même temps il y a une espèce de force qui t'oblige... qui te... Comment ça? Qui te compèle, qui te force à observer ce spectacle terrifiant qui se passe devant toi? Je me souviens aussi qu'à l'époque j'observais ces moments-là avec vive attention parce que j'adorais voir les gens mourir. Puis en tout cas il y a comme quelque chose... Mais cette fois-ci... C'est peut-être... C'est ça. J'ai plus autant cet amour-là de la mort finalement. Puis là t'as vraiment un moment où est-ce que tu te demandes si... Tu te demandes si c'est pas juste disons ton rêve qui a fait ça. Si jamais c'est juste une impression que t'as depuis que t'as imaginé peut-être toutes ces aventures puis tous ces liens que t'as fait avec des gens. Donc pour l'instant ça va durer un certain moment puis les effets de ça vont être révés le plus tard. Si tu veux tu peux aller me chercher Kifar s'il te plaît. This is fun. J'espère que vous aimez ça. Les petits les petits one-on-one de même c'est toujours le fun à faire. Surtout avec ce genre d'environnement-là puis ce genre d'ennemis-là c'est... Bonjour. C'est ton tour. Bienvenue dans le bureau du directeur. Qu'est-ce que j'ai fait? Là t'arrives en retard trop souvent Kifar. C'est ça. C'est vraiment mon problème. On va être obligés de vous mettre un avertissement écrit. Donc t'as chié. Yep. Tu tu te tu te réveilles dans un dans un dans une paillasse. OK. Un genre de sac de couchage un matelot en paille. Autour de toi t'es dans une espèce de bosquet comme semi-souterrain plus que dans un genre de canyon. Mm-hmm. Tu vois assis non loin en train de faire bouillir dans une casserole euh qui s'amène du genre du thé. Mm-hmm. Il y a Fénor qui est assis là. Tu te réveilles pis t'as les druides de ton cercle qui sont en train de vaquer leurs occupations. OK. T'es comme petite petite faite tes yeux pis t'es comme marrant. Pis c'est vraiment c'est bizarre parce que tout ce que t'as vécu dans tes aventures te semble comme une t'sais comme un rêve toute la misère à te rappeler un peu. Ouais comme j'étais tellement trop deep ce ta rêve-là comme en est quand tu te réveilles t'as un vague souvenir de qu'est-ce qui s'est passé dans ton rêve mais en fait il t'en manque des bouts là. Hum hum. Fait que là pis il y a Fénor qui fait Oh! Toshi tu es tu es debout viens t'asseoir à côté de moi. J'ai mis des yeux pis c'est comme genre Est-ce que quelque chose ne va pas Toshi? Ben je sais pas Toshi ça va légit pour comme genre prendre un petit 5 minutes de sommeil là. Tu as suffisamment dormi Toshi pis allez je t'ai laissé faire la grasse matinée mais non tu dois m'aider avec nos tâches. Il se lève pis il s'envoie puis il s'asseoir à côté de Fénor. Pis là tu vois que tu t'assis pis t'es pis il te tend pis il te tend comme l'espèce de tige avec l'espèce de spatule pour brasser le thé pis ce qu'il veut essentiellement dire brasse ça même. ouais ouais c'est ça il par automatisme il a fait ça tellement de fois il le fait. C'est ça pis il commence à rentrer un peu dans les détails des rituels druidiques que vous allez accomplir aujourd'hui pis t'sais en disant qu'il y a une inquiétante avancée de créatures épineuses dans les bois pis qu'il faut être s'assuré de sanctifier le repère des druides du bosquet pour s'assurer que ceux-ci n'entrent pas que c'était disons et faire ce qu'ils font de mieux détruire la nature. Pis t'es en train d'écouter ça t'es en train d'écouter ça pis là lentement mais sûrement derrière lui la comment je pourrais dire l'environnement autour de toi devient de plus en plus sombre comme si tu passais à la nuit mais très rapidement pis t'es comme un peu genre un peu déboussolé par ce changement-là Fénor n'est plus devant toi mais bien debout à peut-être une cinquantaine de pieds pis t'es juste assis sur une bûche il n'y a plus de thé pis tu vois qu'il est accompagné d'une figure assez grande un Firbolg d'environ sept pieds et demi aux cheveux noirs bleutés une longue cape de voyage pis un bâton comme noirci qui est noueux et noirci ils sont en train de discuter pis autant que tu saches tu fais c'est un mystérieux invité quand même ça fait peut-être une lutte peut-être un moment où tu fais ça fait genre deux jours qu'il est ici pis il parle avec tu les vois se diriger vers le coeur de votre sanctuaire votre endroit le plus sacré pis à ce moment-là tu t'as Fénor qui fait juste t'interpeller pis qui te dit avec un tu sais un regard un peu tu sais un peu fatigué fatigué je veux pas dire vide mais tu sais qui il est épuisé un peu ouais un peu inhabituellement pour lui pis il fait un tochi va faire un tour vers l'extérieur voir s'il n'y a pas de danger qui s'approche la forêt est bien agitée ces jours-ci je vais contempler nos options avec notre ami ici reviens-moi avec un rapport pis à ce moment-là t'es un peu laissé à toi-même tu les vois traverser les ronces qui se délient pour donner au au coeur du bosquet pis encore une fois l'environnement autour de toi change ça fait vraiment comme un effet quasiment je vois l'effet que tu veux faire comme une peinture un peu aquarelle comme si ça shiftait pis cette fois-ci partout autour de toi t'es juste au centre t'as les corps de tes collègues qui sont affalés sur le plancher qui sont couchés un peu partout il y a des bassins d'acide qui sont en train de découler des murs pis de remplir le plancher tu revois autour de toi le carnage qui est devenu votre sanctuaire il y a de cela déjà quelques mois pis tu vois un fénard qui est adossé contre un mur avec le ventre ouvert pis qui te moi je dirais qui te qui te demande de s'approcher que fais-tu? Euh legit je regarde autour de moi je te chier regarde autour de lui pour voir s'il y a pas une énorme trente tu cherches partout autour pour voir s'il y a pas quelque peut-être dans un moment de semi-clarité il se souvient que la dernière fois qu'il était à côté de son maître qui mourait il a reçu une baffe d'un transient qui était le gardien justement de la place tu entends les craquements d'un disons des craquements d'une forme gigantesque de bois rien qui est proche de toi mais qui tu l'entends qui provient du plus profond de votre sanctuaire quelque chose de gros de disons fait de bois qui semble être un peu agité mais fénard semble crache du sang pis tu vois qu'il doit être sur ses derniers moments mais il essaie de te faire signe de venir il essaie de reach vers toi comme s'il voudrait t'attraper et peut-être une cinquantaine de pieds de toi accosté sur un mur tout près de là où est-ce que les murs suintent d'une substance acide jaunâtre brillante qu'est-ce que tu fais Toshi hum écoute c'est sûr qu'ultimement il ferait tout pour aller à l'aide de son maître qui est en détresse sauf que je te dirais que c'est pas mal aussi quelque chose qui commencerait à réveiller des souvenirs à l'intérieur de lui quelque chose comme un tu sais à travers la panique il y a définitivement comme un genre de sens de déjà vu qui l'amène à dire comme c'est pas normal sauf que tu te demandes aussi à ce moment-là si tout ce que tu tous ces souvenirs-là est-ce que c'était peut-être pas est-ce que c'est pas ça qui est bizarre et non pas ça qui est vrai je te dirais que c'est dans ce moment-là à ce moment-là qu'il faut comme juste il est là il faut que j'aille m'en occuper la situation est sérieuse tout ton cercle semble être disons décimé dans un certain élan de non-sens en fait c'est vraiment pas le moment de c'est un vape-là c'est comme genre il se dirige de pas quand même assez pressé vers la fin d'or tu vois que il te fait comme signe pis faut comme que tu t'agenouilles pour c'est ça comme pour lui parler puis il te dit touché 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 pourquoi pourquoi nous as-tu abandonné touché notre cercle est décimé notre mission un échec pourquoi pis tu vois juste que son visage fond pis ça devient comme vraiment squelettique la peau devient comme jaune liquéfiée pis ça ça coule pis tu vois c'est putré de caustique pis c'est comme une vision c'est absolument horrible pis tu vois juste qu'il y a juste l'air qui s'échappe de sa bouche pis comme pis t'as juste les craquements des arbres qui s'intensifient pis qui viennent comme faire un cocon autour de ta tête pis soudainement t'es comme juste entouré t'es juste avec Fénor pis t'es sûr qu'il y a deux secondes il était adossé contre un mur maintenant vous êtes juste sur un petit lopin de terre entouré d'un océan d'acide avec juste son corps qui devient littéralement comme une genre de flaque un blob informe pis il y a juste sa voix qui retentit partout autour de pourquoi nous as-tu abandonné pourquoi pourquoi pis si tu avais été plus fort rien de ça ne serait arrivé pis tout ça tu vois t'as comme juste un moment où est-ce que t'es dans un quasiment un début d'attaque de panique où est-ce que t'es en train de te demander c'est-tu vraiment toute ma faute pis à ce moment-là t'es en train juste d'observer qu'est-ce que tu ferais à ce moment-là t'es juste au milieu d'un t'es comme un 20 pieds carrés de petite île avec les restes de ton maître pis un étendu infini d'acide écoute pour de vrai je pense que dans sa rage il se casserait pas l'imorph pour se transformer en un genre de grosse bestiole j'oserais croire pis laisser une genre de colère primaire si tu veux faire sa job fait que je vais penser à ce serait quel genre d'animal qui se transformerait qui se transformerait en une créature qui te permettrait de laisser le plus méchant sortir c'est vraiment la vie c'est ça qui aurait une primalité assez forte pour que ça représente bien la rage que tu ressens c'est ça à ce moment-là je vais te demander un wisdom save s'il te plaît parfait ça va être un 27 aïe 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 tu vois que tu te transformes un peu comme à la dragon ball c'est ça tu es un giant ape pis tu commences à hurler de rage pis immédiatement ta vision devient lucide t'es en train de hurler pis t'es dans la pièce avec les poupées tu vois t'es t'as Youb qui est recroquevillé en petite boule en train de pleurer pis les autres sont un peu genre en comme en train complètement genre ils sont en train de vivre un genre de mou où est-ce qu'ils ont l'air d'être dans un rêve un peu éveillé pis je vais te demander d'aller me chercher Guillaume parfait je me suis fait burnier ça t'avais 4 pendant que tu fais ça Guillaume moi je vais passer sans quoi je vais se transformer c'est génial c'est le fun d'aller jouer sur le background des personnages un peu pis d'aller chercher des affaires qui datent surtout que c'est vrai toute cette histoire de druide pis de disons d'acide pis de druide qui meurt pis tout ça c'est tout arrivé avant que la game soit sur YouTube ça c'est un moment de game maison c'est très cool j'espère que je vais développer comme tout le monde j'espère que je vais développer moi oui tout le monde c'est ça je fais juste faire donner des levels moi pendant cette histoire là tu es je dirais que tes sens te reviennent l'air est empli d'un air humide salin tu es dans une ruelle disons peut-être tu es assis sur un genre d'une caisse qui est juste commande des bâtiments proches des ruines d'Illusk à Louskane tu es accompagné par ton fidèle ton fidèle acolyte Ismaël Filch non je vais me dire Ismaël c'est le fils ou c'est le gars je ne pense pas qu'on a établi bien ça moi je l'avais mais je pense qu'Ismaël c'est le jeune ça serait bref le père d'Ismaël donc ton partner in crime la personne qui disons avec qui vous avez fait un peu les 100 coups à travers Louskane où est-ce que à certains moments tu n'avais peut-être pas le choix de disons commettre des actes illégaux afin de d'assurer la survie de ta famille puis aussi s'assurer que vous ne soyez pas probablement que tu faisais des jobs pour certaines personnes un peu pas recommandables pour être sûr qu'il n'arrive jamais rien à la taverne de ta grand-mère Mamie c'est comment on le dit Mamie Shanky Mamie Shanky qui est capable de se défendre mais s'il advenait que les hauts capitaines décident que disons qu'il y a un incendie louche dans ton coin bien tu veux peut-être t'assurer que ça n'arriverait pas vous êtes ton partenaire il se disons il te mentionne une inquiétude qu'il y a sur la job que vous vous êtes fait donner vous êtes tasqué un peu de retrouver un un vase qui provient d'une qui provient d'une terre extrêmement lointaine à l'est qui vaut une fortune puis il y a un des hauts capitaines qui le veut puis votre job c'est d'aller le chercher puis de ne pas vous faire pogner mais comme il dit c'est que il y a quelque chose qui ne sent pas bon dans ce truc là la job est comme trop parfaite les détails que vous vous êtes fait donner les complices que vous avez les gens le setup allait être trop bien fait puis il dit je ne sais pas si tu es sûr que c'est une bonne idée on est tous les deux ça va bien aller oui tu as raison je ne m'en fais peut-être pour rien le plan c'est on rentre par le toit puis on est censé je pense qu'il y a peut-être deux gars on va essayer je me demande il y a l'air d'avocage les gars puis c'est à ce moment là justement que tu te poses tes questions puis tu regardes tes mains en même temps puis tu te rends compte que tu as peut-être quoi c'est probablement pas longtemps avant que vous vous fassiez que tu quittes le scan en fait je pense que tu dois avoir 18 ans 17-18 ans puis d'ailleurs tu as justement le moment où tu te rends compte que ton visage est beaucoup moins ridé beaucoup moins tes petits puis tu le vois que lui il est tel que tu te rappelles l'avoir vu mon esprit est-ce qu'il est pareil semi tu as comme c'est comme si tu te venais de sortir de la lune comme si t'étais dans la lune puis c'est comme si tu te demandes à ce moment-là si tout ce que tu vies tu viens juste d'avoir un genre de petit rêve éveillé d'une vie d'aventure que tu pourrais vivre comme si tu te voyais ah crème tu sais imagine-tu j'avais comme 55 ans puis je suis comme en train d'être genre le héros puis tu sais c'est comme si il y a un moment où tu as une voix qui fait or off puis c'est là que tu es comme un peu réveillé puis tu as pris conscience de tes alentours fait que d'un côté tu te rappelles vaguement de tout ce qui s'est passé dans vos aventures mais sauf que c'est assez flou pour que tu te demandes si ce n'est pas juste ton imagination mais tu es en train de regarder ça puis tu vois que la voix de ton de Filch se disons comment je dirais comme s'évapore un peu au milieu de sa phrase comme si puis tu te lignes les yeux puis là soudainement tu attends or off or off puis là tu vois que lui il y a comme devant toi il y a un gars qui t'écroulait à terre tu as lui qui struggle avec un autre un gars qui porte une coiffe de maille puis une armure de cuir clouté tu sais qu'il y a une lance dans la main comme un garde qui n'est pas capable de le piller tu vois qu'il te rend une reach pour un couteau que tu fais? je vais me jeter sur le garde pour essayer de l'empêcher de tirer son arbre ok parfait tu vois que tu as un Filch qui le tient comme par en arrière à travers le cou puis en dessous du bras puis qu'il garde un peu de même lui il y a sa main qui arrive proche de sa garde puis son couteau toi tu te jettes dessus tu t'agrippes sa main pour l'enlever proche de son arbre vous êtes les deux dessus puis rapidement t'as Filch qui te donne un petit coup sec t'entends un crack puis l'homme devient mou dans ses bras puis il lâche puis là vous vous regardez avec un regard de oh merde là il y a un gars de mort oh non oh non oh non tu vois qu'il fait il regarde autour puis il fait faut qu'on ramasse le vase qu'on décalisse puis là tu vois qu'il fait juste passe-moi des outils passe-moi des crochets là tu vois tu fais c'est comme bizarre parce que t'es comme au moment t'as comme eu un jump dans le temps c'est comme pas trop où est-ce que t'es arrangé là tu fumble dans tes poches puis là t'es comme tu trouves l'espèce de ton trousseau que t'es crochet puis t'es pique tu y passes ça puis il fait qu'est-ce qu'on sent de toi là là on est dans la merde puis il commence à agosser après la porte t'entends des bruits qui viennent de l'étage en dessous puis la porte ouvre t'entends des pas qui comme ils sont allés par là ça se mobilise puis autour de toi c'est comme une demeure un genre de manoir avec des portraits sur les murs avec des visages que t'es pas capable de décerner puis ta vision est un peu trouble comme si t'étais à mi-chemin entre ce que tu te rappelais de vos aventures puis là ce qui se passe maintenant puis t'as comme une confusion qui s'installe puis t'as Filch qui rentre à l'intérieur qui tu vois qu'il y a comme dans un présentoir au fond de la pièce il y a l'objet de votre cambriolage le vase de la dynastie lointaine qui qui est là quasiment puis c'est rose il y a quasiment un spotlight dessus puis là tu fais c'est ça puis là rapidement il dit il regarde autour puis il fait ouais c'est comme ils ont dit parfait il dit monte là-dessus puis il pointe en haut il y a une genre de fenêtre qui est un peu comme à l'angle que tu peux ouvrir comme ça puis là il dit ah ouais va t'assurer qu'on sorte je prends le vase puis là est-ce que tu t'exécutes ou est-ce que tu veux faire quelque chose avec mon corps jeune et agile parfait ça fait que tu fais comme oh shit ça va bon fait que tu montes puis tu commences à travailler là-dessus je vais te demander un jet tu peux pouvoir tu dis les stats que t'as là quand même tu vas pouvoir faire un jet de Thieves Tool dans le fond pour être capable d'ouvrir la fenêtre c'est avec la Dex ouais Dex plus Proficient 26 26 parfait fait que tu vois aisément puis là tu te dis que c'est pour ça que c'est toi qui s'occupes de ces choses-là d'habitude puis là tu dépenses t'entends un clock t'entends un bruit de vitre qui pète derrière toi visiblement Filch il a pas eu autant de succès de son côté fait qu'il a pas de temps à perdre il a juste pété le truc puis arrache le vase de là t'entends les cris des gardes qui s'approchent de plus en plus à ce moment-là il fait vite vite sors puis il te fait comme signe parce qu'il faut qu'il y arrive là à ce moment-là tu te sors sur le toit puis il commence à grimper mais à ce moment-là il y a comme une demi-douzaine de gardes qui rentrent en trombe dans la pièce qu'est-ce que tu fais? je vais te tendre la main pour essayer de l'aider t'essaies de le ramasser parfait tu vois qu'il te tend le vase en premier je prends le vase tu ramasses tu le ramasses puis ça il te met son autre main pour que tu l'attrape puis tu vois que t'es en train d'essayer de le tirer puis il y a trois gars qui arrivent qui réussissent à le pogner le bas des jambes puis il y en a un autre qui saute puis qui essaie qui s'agrippe après ses hanches puis qui commence à tirer je vais te demander un jet de force un jet de force ou un jet de force? juste un jet de force oui 14 14 tu forces comme t'as jamais forcé avant puis tu vois même que Filch fait une grimace de douleur parce qu'il se fait littéralement tirer des deux bords puis éventuellement t'as une fraction comme une fraction de seconde qui a l'air de durer des minutes où est-ce que tu vois juste sa main commencer à lâcher prise un peu puis son regard terrifié de fuck je vais lâcher puis t'as tu fais un comme juste glisser par en arrière puis tu bascules en voyant juste comme je te disais un peu comme au ralenti voir son visage de terreur se faire tirer par toutes les gardes à l'intérieur puis là tu bascules puis là t'atterris dans une chaise puis là tu regardes autour de toi puis t'as des menottes aux mains puis t'as une cour des hauts capitaines devant toi puis tu vois t'entends un jugement être prononcé puis pour une raison qui t'échappe ton ami est condamné à mort mais pas toi puis tu sais pas tu sais pas exactement pourquoi ta peine semble être un emprisonnement à Waterdeep tandis que lui il va subir le carnival le carnaval du prisonnier où est-ce qu'il va être attaché à l'arrière d'un bateau puis traîné jusqu'à ce que mort s'en suive dans la mer puis tu vois quand la sentence est prononcée tu sens le regard comme je dirais c'est comme dégoûté de ton partenaire de ton meilleur ami que t'as connu toute ta jeunesse qui te regarde puis tu vois dans ses yeux la question de pourquoi toi tu te fais pas pourquoi moi ça m'arrive ça moi puis pas toi puis tu sens comme un remords profond qui creuse à l'intérieur de toi puis après ça tu as juste tu shakes la tête puis là tu vois juste un navire qui part au loin avec des cordes dans l'eau pendant que t'es comme à l'arrière d'une carriole qui est en train de t'amener à travers des barreaux puis t'as juste les mots traîtres qui résonnent dans ta tête puis l'espèce de sentiment de culpabilité que t'as senti pendant vraiment longtemps à cause que quelqu'un ou quelque chose a décidé que cette journée-là Orof Bisc serait simplement prisonnier et que Fitch serait exécuté Au terme de tout ça je vais te demander un save de wisdom 7 7 parfait sans le remords puis la culpabilité c'est le même mot mais essentiellement ce sentiment terrible que ça faisait 30-35 ans que t'avais oublié peut-être qui reprend surface puis qui te paralyse un peu comme si tu te demandais tu disais que tu méritais pas d'avoir une seconde chance quand ton ami lui a jamais eu cette opportunité-là les effets de tout ça vont être révélés plus tard puis pour l'instant tu peux aller me chercher Alex je me disais que je voulais le faire ah oui ça fit c'est intense c'est intense c'est assez cool oui j'aime ça ça fait j'ai passé toute la matinée avec comme oh shit comment je peux faire ça il fait essayer de penser au background de tout le monde puis toutes leurs affaires c'est assez poggers très poggers c'est un jujube je vais te dire ceci jusqu'à maintenant c'est bien fun pour moi jusqu'à maintenant ça arrête là je t'ai gardé pour la fin pour une raison ah great tu t'es très visqueux ah Alex donc t'es t'es affalé sur le plancher soudainement t'es en train de progresser dans la noirceur c'est devenu comme très comment je dirais étouffant puis t'as comme juste un moment où t'as l'impression d'avoir cligné les yeux puis tout d'un coup t'es rendu écrasé à terre tu es nu puis t'es recouvert d'un espèce d'élément on va dire visqueux puis l'arrière de ton cou t'es fait atrocement mal ta vision est embrouillée t'es comme un genre de moment où est-ce que t'es t'es comme genre les souvenirs de ta vie d'aventurier se dissipent lentement mais sûrement comme un rêve que tu viens d'avoir puis t'es juste couché là puis tu te dis t'es comme aucune conscience puis si t'es comme t'essaies de parler un peu puis on sait que tu sais pas t'as comme pas les mots qui viennent si t'essaierais de parler ou faire comme qu'est-ce qui se passe t'as même pas les mots qui viennent t'entends des bottes sur un plancher de dalles de pierre genre lourds une créature qui est probablement qui bipède squat assez large si tu vois juste les bottes juste le top des bottes qui sont juste devant ton visage puis t'as juste une botte qui te pèse sur la face puis qui te tourne puis tu fais juste t'écraser de même t'as pas de force puis t'entends des petits t'entends comme je sais pas si les gens entendent mais le bruit d'une plume sur du papier puis des t'entends des mots dans une langue comme angulaire rauque puis juste comme des points comme s'il y avait des bullet points qui étaient dits puis il y a une comment je dirais un un autre humanoïde qui s'approche de l'autre côté de en face des grosses bottes puis avec cette fois-ci des pieds un peu plus fins une démarche un peu plus élégante on pourrait dire ou plus disons moins brute moins brute merci puis t'entends juste en fait tu comprends rien de ce qu'il dit il y a des mots tu vois il y a un échange qui est fait puis t'entends la voix rauque répliquée sèchement puis tu vois juste tu sens quelque chose qui tu sais qui soulève un peu les épaules qui passe en dessous de tes bras comme pour te traîner puis tu vois momentanément une chevelure comme châtaine puis un visage fin c'est toi qui qui semble te traîner puis disons que t'as un moment une genre de perte de conscience puis t'es quand tu relèves les yeux t'es attaché sur une genre de grosse chaise puis t'as quelque chose d'accroché après la tête comme puis t'as comme une sangle qui te serre vraiment puis c'est vraiment pas confortable puis à ce moment-là tu te rends compte là t'es capable de parler là t'as des mots qui peuvent être dit t'entends une voix qui parle la même voix rock en fait puis tu vois la petite forme une forme derrière une espèce de grosse machine qui a l'air d'avoir des espèces de leviers puis des boutons puis tout ça t'entends des puis à ce moment-là t'as juste comme le moment de dire qu'est-ce qu'il fait t'as t'as vraiment ça te saisit puis ça te parcourt de tout ton corps puis tu sens comme si comme si une énergie immense était juste déversée dans ton corps puis t'étais comme juste comme là puis t'es comme un peu tu fais penser au gars dans Clockwork Orange avec qui est comme poigné dans la chaise puis là t'sais puis là c'est comme à ce moment-là quand ta vision se focus un petit peu après que ça soit fini puis tu souffres t'es comme tu vois juste devant toi ils sont cinq cinq toi qui observent puis t'sais là-dedans il y en a deux qui ont comme des espèces de basically des genre de lab coats comme une espèce de grosse veste blanche avec plein de petits outils dans des poches puis genre puis il y en a qui ont un calepin puis il y en a qui a des lunettes l'autre monde puis ils sont juste toutes là puis ils sont un peu comme toi mais pas tout à fait pareil un peu comme tous les Rick dans Rick and Morty on sait tous qu'ils sont toutes la même personne mais ils sont tous un peu différents puis ils parlent entre eux autres puis tu fais je pense que je pense que les calibrations des énergies cosmiques ont été disons ont permis au flux de traverser jusqu'à tu sais il y a du magic babble qui se dit genre tu comprends pas trop tout ce qu'ils disent mais tu sens qu'il y a quelque chose comme dans ton corps qui buzz c'est comme c'est vraiment il y a quelque chose au centre de toi que tu comprends pas trop c'est quoi c'est comme s'il y avait mis un nid d'abeille dans l'intérieur de ton corps puis ça vibre un peu puis tu comprends pas trop ce qu'il se passe encore une perte de conscience plus tard tu t'es comme enligné avec une douzaine de toi tout en ligne puis genre derrière un genre d'espèce de dans des genres de petits on pourrait dire vous êtes séparés par des panneaux puis ils sont tous là à lancer des firebolt puis des sors puis des rear frost puis genre ils lancent des sors puis toi t'essayes puis ça marche pas genre t'essayes puis ça marche pas du tout puis t'as juste comme un autre toi qui passe en arrière puis qui te donne un coup de bâton dans les jambes puis il te dit allez essaie plus fort puis là t'es qu'est-ce que tu fais? je vais lancer un chaos boat qui t'essaye de t'as comme un vague souvenir puis c'est ça qui est bizarre parce que t'es comme t'es là tu te rappelles de tout ce qui s'est passé mais on dirait que c'est comme si tu te dis je vais essayer ça puis tu concentres toute ton énergie tu mets ta main par l'avant avec le regard déterminé comme si t'avais un gain de confiance pendant un moment puis il y a quasiment comme un crescendo de musique qui vient avec comme tu vas lancer ton sors puis tu fais puis là tu fais que ça vient pas tu fais comme mais comment ça? disons t'as fait ça pendant genre des mois de temps puis c'est comme pourquoi ça marche pas? puis là t'as juste la voix en arrière de toi qui fait comme un autre bon rien puis tu reçois un coup comme dans tu sais dans le bas du cou tu viens te faire comme bardasser dans le panneau puis t'es juste comme il y en a un deuxième qui arrive puis il commence à te ramasser puis de t'enlever de là pendant que t'entends à côté de toi des petits puis il y a juste comme plein de target dummy qui sont incinérés par des sors devant toi tu vois juste cette vision là qui blure alors que t'en reçois un coup sur le côté de la tête puis tu te réveilles habillé de vêtements élégants mais simples puis t'es incroyablement tristes ça fait t'as l'impression que ça fait des semaines puis des mois que tu sais que tu fais des tâches sur le ménagère pour quelqu'un de méchant puis qui te fait qui te fait du mal à chaque fois qu'il y en a l'opportunité puis tu sais puis t'as comme un moment t'as comme juste la mémoire très distante même presque tu sais comme si c'était un figment de ton imagination tu sais où est-ce que tu te rappelles pas vraiment d'où est-ce que tu viens puis tu te rappelles juste que il me semble que tu sais t'as comme toujours cette espèce de buzz-là à l'intérieur de toi qui n'a jamais arrêté puis t'as l'impression que tu devrais être capable de faire des choses de gros puis t'es juste tu comprends pas puis tu comprends pas comment ça se fait que tu sois capable de rien faire puis que tu sois pris dans cette situation-là puis tu subis de jour en jour des atroces comment je dirais des atroces méchanceté un homme gras puis ses enfants qui constamment te battent puis le moindre moment que tu fais quelque chose de pas correct ma fraise sur mon Sunday t'es pas assez droite tu manges un coup de bâton puis là le chien chie dans le cours puis t'as pas été ramassé oui mais il vient de le faire c'est pas grave coup de bâton puis t'es juste comme en train de juste de t'approcher lentement mais sûrement du point où est-ce que t'es plus capable là ça suffit puis t'as un moment où est-ce que tu sortes en train de manger des coups de bâton comme comme t'as arrêté d'en compter depuis le début de la journée puis là t'as un moment où est-ce que tu t'as un moment où est-ce que vraiment t'es comme le Super Saiyan Goku contre Freeza où est-ce que tu tu fais avec hurler puis là tu te rappelles t'as un vague souvenir t'as déjà vu ça avant tu vois la manoir qui brûle puis t'as comme un moment où est-ce que tu sais la libération de je sais qu'est-ce qui va se passer puis y'a rien puis t'as juste comme ton maître qui est comme de même un peu comme qu'est-ce qui vient de se passer là puis là tu continues à te faire battre de plus belle il semblerait que tu vas être pris à être personne pris pour toujours sans aucun moyen de te sauver de ta situation tu vas vivre là jusqu'à ta mort puis y'a rien qui va changer ça je vais te demander un wisdom safe s'il te plaît 11 11 parfait oh est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux faire je vais prendre mon inspiration oh là là c'est un bon moment pour ça puis mon tides of chaos les deux tu peux prendre les deux ça donne avantage enfin tu le refais mais avec avantage all right allons-y 12 fait que t'as juste excuse 13 un peu mieux oui mais écoute fait que tu lentement mais sûrement tu te résignes que ce buzz à l'intérieur de toi n'est rien d'autre que peut-être une condition médicale étrange que tu comprendras jamais de ta vie tu vas être destiné à être rien pour toujours on va voir les conséquences de ça un peu plus tard si tu veux me chercher les autres s'il te plaît trois filles sur quatre quand même vous avez pas été des merdes puis toutes vous raconter vos trucs on s'est tous raconté pour vrai nous autres on est rentré dans la pièce on s'est tous dit qu'on est fait 100% des choses à chaque mois d'accord on a tous des ans plus trois ouais minimum c'est que juste encore plus cinq non ça arrive à trois non c'est ça je voyais à chaque fois il faut cinq comme ici allez-moi all right j'avais soif j'avais laissé mon bol ici c'est ma gueule donc Toshi toi tu réussis à te sortir de ta stupor tu vois comme je te disais je peux plus aller dans plus en détail parce qu'il fallait que j'aille face avant c'est bon parfait t'as Youp qui est recrugvillé en petite boule à côté de toi ouais qui pleure ok incontrôlablement ok t'as Orof qui a un regard extrêmement sombre qui est juste en train de t'sais comme comme si t'sais comme si t'sais qu'il a l'air la tête t'sais on dirait t'sais qu'un colis ouais comme une tristesse une réflexion mimarquée ouais c'est ça une tristesse réflective c'est comme vraiment oh mon dieu t'as l'air d'un vieil homme triste ça c'est triste à regarder un vieil homme triste dans une grosse crise d'amour très gros j'imagine à ce moment-là t'as le tchou pis il est juste man on dirait un bonhomme de Dark Souls ah ben oui ah ouais assis assis parce qu'il est trop grand pis qu'il est juste comme à côté sur son épée vraiment comme le cover de Dark Souls ouais pis t'as Seve qui a juste qui a juste les bras qui sont délaissés sur le côté pis qui regarde dans le vide genre un regard de profond désespoir t'sais quasiment avec les yeux rendus quasiment creux tu vois qu'ils sont tous dans ah pis t'as peur ça il est mathias j'ai pas pu le faire ouais c'est ça non mais ça je le savais que t'sais ben il est pas là on fera pas le ça tu parles de tout ça non ça aurait été drôle ça aurait été drôle il est en train de flotter il va de façon triste bon hé tabarnak son wisdom save allô ouais non c'est sûr ils sont plus ils sont plus de chaos il y a plus de wisdom save que moi ouais ben il y a son charisme dans tout c'est savent c'est vrai non c'est vrai c'est pour ça que c'est le reste décollé dans ce cas-ci je le considère pas mais tu vois que Mathias lui aussi il a l'air un peu genre un peu comme toi lucide pis vous échangez un regard qui veut dire essentiellement genre il est-tu arrivé quelque chose comme la même affaire comme moi premièrement t'as très regardé dans les yeux d'un saber tout de 4 ah tu t'es transformé pour vrai ouais oh my god ok fait qu'à ce moment-là changement de plan c'est vrai fait que t'es juste là pis tu vois il regarde pis il fait comme il y a un moment de what the fuck t'sais comme pourquoi il est rendu un chat lui ben t'sais je sais que t'es capable mais t'sais c'est Toshi mais genre plus gros primal Toshi vraiment primal on va en dire comme même si t'es encore un peu fâché Toshi est maintenant un barbare changement de classe fait que fait que chacun reçu une carte tu sais comment c'est bon fait euh non euh non mais Mathias s'empresse probablement de de vous shaker de votre support moi la première chose que je fais c'est sauter sur Arof genre je vais RON pour essayer de la sortir de sa stupor vous faites comme réveillé pis là vous réalisez que vous êtes pas dans la situation que vous croyez mais le sentiment prévalant de votre situation dans la situation de votre vision de votre expérience demeure si vous avez chacun encore l'impression que vous venez de sortir de là puis vous avez l'impression que c'était extrêmement réel puis que ça vient juste d'arriver il y a peut-être même un peu de confusion de qu'est ce que vous faites qui vous êtes puis qu'est ce que vous faites il y a confusion sur ce que je vois moi peu importe qui qui me chèque je réponds vous êtes pas réel c'est pas vrai ce qui arrive qu'est ce que vous faites il y a mathias qui regarde effrayé ça y est juste mathias qui regarde tout le monde l'air assez concerné lui a de l'air correct tu sais pas comme petit à part ma toshi c'est dur à dire il est en chat mais là présentement je te dirais que je serais plus comme en mode pour essayer de trouver des j'essaie de je cherche holga là en quelque sorte des traces qui m'amènerait à elle si on veut tu sais tu la pièce en fond maintenant que vous êtes un peu plus lucide tu sais la pièce fait comme je disais une vingtaine de pièces de pieds de large il ya des poupées de suspendus partout cette fois ci elle ne rit pas ne parle pas sont il y en a sur les murs sur les étagères creusé à même les murs il y en a quand même une quantité vaste puis la pièce comme je disais fait 20 pieds de large par environ une soixantaine de pieds de profond puis vous êtes juste là puis il ya juste au fond il ya ce qui semble être un genre de d'escalier dans creuser à même la boue qui descend encore plus bas ce serait vers là où je me dirigerais ok puis vous trois moi je vais juste suivre toshi ok mais de façon absente comment tu l'attends non mais comme si tu avances puis t'es pas là ouais c'est ça t'es ailleurs puis voyant voyant que tu fais ça mais je vais écouter voir ce que vous autres vous faites les gars vous les regarde mais elle l'air vraiment pas sûre elle continue de dire que ce qui se passe là c'est pas réel qui sont pas vraiment c'est seulement un rêve je tourne dans la baguette un peu puis je la serre pour l'instant pas trop sûr de quoi faire je vais aller voir you ma main c'est ton épaule viens-t'en c'est pas vrai ça sert à rien une perte de temps il faut aller avec les autres mais je vais je vais m'en réveiller de nouveau à ses services ça sert à rien il faut au moins essayer je vais m'en redresser mais j'ai pas de l'air très convaincue moi non plus j'ai assumé que j'avais le temps de manger un sourd patch alors que non 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 déçu le review du podcast une étoile le dm mange pas ses jujubes à cb c'est ça que ça apprend aujourd'hui ça l'air t'as chie t'as juste la voix de mathias qui te t'as chie attendez c'est juste comme un c'est beau c'est beau tout le cas tu regardes pourquoi faudrait j'en parle c'est ça que tu vois que tu sais que yoob est comme assis par terre avec avec sev qui est en train de lui parler ils ont l'air tous très sérieux tu sais hum puis dit donnant 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 au moins l'instant ils ont l'air d'être ils ont l'air d'être plutôt agité puis il va il va s'approcher de toi est ce que ça va off puis il te met une main sur ça il te met une main sur l'épaule en te regardant ça va petit pardon ça va petit tu vois qu'ils font ses sourcils t'es pas beaucoup plus jeune t'es à peine plus jeune que toi t'es à bâtiens 40 ans mais tu vois qu'il ok il fait pas de commentaires il fait juste sortir son épée puis regarder le petit sablier en comment se frotter à la barbe tu sais lui a l'air d'être moins affecté que tout le monde tu sais hum ouais mais euh il a quand même l'air d'avoir un certain concern tu sais tu penses tu vois toi t'es un peu plus lucide par rapport à tout ce qui vient de se passer ouais c'est sûr que là t'es dans l'esprit d'un chat c'est ça bien tu restes quand même avec genre polymorphe non c'est ça non pas polymorphe exactement sauf que par exemple c'est que t'es concentré donc tu peux le dropper quand tu veux ouais pour l'instant non mais ça marche puis euh mais tu sais tu vois qu'il est euh hum hum c'est-à-dire que t'es comme un genre quand même une certaine empathie où tu comprends que tu sais les gens devant toi sont troublés hum hum c'est ça on est encore dans la piste des marionnettes ouais ok euh il doit en rester des marionnettes ah il y en a partout ok je vais en choisir une au loin j'essaye de tirer un fireball dessus parfait tu t'as un moment parce que tu prends un grand respire tu sais hum hum puis là tu pointes par en avant puis tu t'incantes ton sort comme tu l'as toujours fait puis t'as l'espèce de fraction de seconde où est-ce que t'es comme fuck ça marchera pas pfff là tu tires ton fireball puis tu incinères une euh une ou deux même plusieurs euh dans la ligne du trait de feu des poupées qui tombent ensemble au sol de fou ah Youb je pense que c'était toute une illusion pourquoi ? j'étais pas capable de lancer du sort pendant tout le moment même des affaires les plus simples mais tu crois que maintenant c'est réel ? yeah on est peut-être encore dans une illusion je vais faire ma mage hand puis je vais la flapper ok est-ce que tu sens ça ? j'étais sûr que c'est la gip qui arrive à la slapper non parfait euh oui oui je le sens donc c'est réel ? ben je me pinçais dans la réalité puis je le sentais aussi mais c'est toi qui te le faisais ouais ben si j'étais pas réel tu le sentais peut-être pas si j'étais pas réel tu le sentais peut-être pas j'étais peut-être perdue j'étais peut-être perdue et la la main disparaît devant elle intensifiant la confusion encore plus c'est ça ah non genre allons-y c'est ça ahahah look away dramatique c'est bon j'ai pas le genre de audio je sais pas si Alexis je te dirais que le sûrement qu' leur taille est baissée la bien-être ok juste pour les gens qui ont pas pu voir parce qu'ils écoutent Alex il tourne vers Guillaume puis Guillaume il regarde bien il se tourne en même temps vraiment de façon dramatique euh fait que allez-y Vous entendez probablement, pendant que vous faites ça, une couple d'autres se faire déchiqueter par un chouge et un... Moi, littéralement, pendant ce temps-là, j'ai genre... Pogne un d'autres, fais-tu qu'un chouge... Arrache, arrache! Probablement qu'il y a 5 d'autres qui vont y passer au cache pendant que vous faites ça. Ça marche. Ruff? Qu'est-ce qu'il y a? Hum... C'est vrai. Hum... Hum... Un moment donné. Avec tout ce que je t'ai vu faire depuis qu'on voyage ensemble... Qu'est-ce qui a bien pu t'affecter comme ça? Hum... Affecter? Hum... Je pense que c'est la potion. T'as oublié par chier! Je pense que c'est la potion, c'est ça! Fait que t'es en train de me dire que toi qui courais vers les dragons, qui viens de souplexe à un squelette géant, tu te fais avoir par une illusion. Qu'est-ce qui t'inuse? Qu'est-ce qui t'inuse? Je dois dire que Sev a raison. Olga est très bonne pour jouer dans la tête, faire des illusions et faire quoi... Parce que... Je sais pas si en ce moment c'est la réalité ou pas, mais je sais qu'elle est douée pour ça. Non, je te dis si c'est la réalité. Ok. Qu'on a vraiment passé plusieurs mois ensemble? Euh... Oui. Oui. Oui, bien sûr! D'accord. Ça va? Tu te souviens pas? T'as fait de la luge et t'es rentré dans un mur. Oui, c'était drôle ça! Excuse! C'est vrai, c'est drôle! Peut-être la soirée qu'on a passé. Oui. Peut-être chier. Tu veux juste te chier qu'il prend son téléphone... Sorry, guys! Ça, c'est ce que je pense. C'est vrai, autre gars. On sait pas où? Euh... Je suis jamais venue jusqu'ici. Tu vois qu'il y a juste Mathias qui se redresse et qui fait nous venons de là-bas, nous sommes pas allés par là. C'est comme l'air de... C'est plus... Il y a deux issues et une d'où on vient. C'est trop qui. C'est juste un gros cyber gag, je vois. OK. Euh... On va commencer. Fait que vous... Vous procédez dans les escaliers qui descendent. Avec, pour certains d'entre vous, une incertitude. Pour un seul d'entre vous, manque d'espace. Moi, je te dirais que c'est plus la rage que je te parlais ce moment-là. T'es sûr que tu es cringe? Non, oui. On est deux, là. Ouais. On est con. Ouais, mais toi, t'es... T'es vraiment... Justement, toi, t'as encore ton... Le sentiment de colère qui persiste à travers ça. C'est ça. C'est ça. Je te dirais que c'est peut-être ça qui te fait prendre le lead, s'il n'y a personne qui... C'est bon, parce que moi, je touche pas à cette heure de... Ben, je me doute qu'il y en a trois aussi qui vont pas exactement prendre le lead, donc... C'est ça. Quatre matière, c'est... C'est ça. C'est de la liseur à faire des décisions. C'est ça. Fait que... Fait que tu... Vous avancez, puis vous descendez dans les profondeurs. Et encore une fois, l'odeur nauséabonde, marécageuse, qui assaille vos narines. L'humidité devient plus... Comme... Comment je dirais? Plus présente, un peu. Vos pieds commencent à se locher. Puis, là où est-ce que l'escalier mène, ça ouvre dans une pièce un peu plus grande, qui a... Une brume... Comme... Quasiment jaunâtre. Tu sais, qui... Qui circule mollement sur le plancher. Puis... En dehors de l'espèce de descente d'escalier, il y a le plafond qui se relève. Donc, tu n'es plus contorsionné. Ça a l'air un peu plus grand. Puis... Tu sais ça, ça s'élargit. Puis, vous entendez juste... le rire... menaçant... de Olga. Hum... Héhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhah. Ah, vous avez été vilain. Très vilain. Êtes-vous prêts à être puni? j'ai la tête très basse en entendant ça c'est recrois-moi comment ça dit-on fait mes notes là c'est youbscubes youbscubes je laisse ça me rendre j'aime il y a quand même été écrit ok moi je pense juste à ice cubes ice cubes elle dit ne t'en fais pas youbscubes tu m'aideras à exacter leur châtiment puis t'entends venez j'appuie je dévorerai votre terreur jusqu'à la dernière goutte avant de vous faire disparaître de ce monde puis t'as juste le rire qui écho de plus en plus loin dans la noirceur en avant dans cette grande pièce couverte de racines de brume jaune puis de liquide nauséabond au plancher vous surtout vous trois vous vous ressentez t'sais vous avez quasiment la question si votre peur avait une odeur vous la sentirez vous êtes profondément craintif de un gars qu'est-ce que vous faites moi je fais figer ça il y a Mathias qui a sorti sa masse puis son bouclier puis qui vous regarde l'air comme genre c'est une tante comme genre attendre votre gros voir si vous êtes prêts à vous battre selon le son le gars est dans cette pièce selon le son oui ok écoute moi je me dirigerais vers le son quand même assez genre ouais avec l'intention de si je peux griffer quelque chose qui a fait ce son là je vais griffer quelque chose qui a fait ce son là vous voyez juste Mathias qui vous regarde l'air de genre quasiment comme les horreurs qui questionnent êtes-vous correct c'est sur le bord d'être le temps c'est ça je vais m'éloigner du groupe ok t'as deux secondes mais ça marche tu commences à t'éloigner mais toi pendant ce temps là vous voyez juste le gros tigre à dents de sable vous voyez juste qui pounce par en avant puis qui part à la course vers le fond de la pièce c'est comment vous réagissez toi tu t'éloignes moi je me l'éloigne du groupe en disant que je ne veux pas le refaire de mal je ne veux pas le refaire de mal j'essaie d'aller le plus loin possible moi je vais avancer avec Mathias puis je vais utiliser je vais dire Dawan avec Guédédine pour le faire ok tu prends un grand respire tu tiens ta lame dans ta main tu prononces le mot puis l'espèce de lueur bleutée du guide des dunes illumine autour de toi c'est comme pendant un instant ça te redonne un peu courage mais t'as quand même la grande majeure partie de ton de ta conscience qui est comme un peu projetée vers la terrible créature qui est devant vous qui vous attend semblerait-il ok puis le tigre à dents de sable est parti oh il est parti puis à ce moment là t'as juste t'as juste Mathias bon très bien alors puis qui commence à avancer à sa suite puis t'as Youb qui recule avec la main probablement la tête dans ses mains en train de vous dire en train de dire je vous ferai pas mal je vous ferai pas mal qu'est-ce que vous deux vous faites sortir ma baguette de façon maladroite en le tenant vers vers voire ce qu'eux autres ils foncent ouais je vais laisser Youb s'en aller puis je vais m'avancer tranquillement parfait et Ruff je vais avancer à côté de Mathias parfait fait que tu prends tes tu prends tes respires rapidement tu regardes le guide des dieux dans ta main l'âme ne serre pas dans l'autre tu commences à avancer avec le entre le le clic-clac et le choc des plaques de ton armure qui résonne en avant tes compagnons foncent vers le danger tout reste que Laura à Mathias sur un rôle ce fait qu'on soit capable d'avancer c'est ça un tout petit puis ils partent dans la noirceur en avant est-ce que tu restes à l'arrière je resterais peut-être comme à 60 pieds ou plus proches tu les suis mais avec hésitation puis tranquillement comme comme s'il y a une portion de toi qui se dit tu peux pas les laisser tout seul mais en même temps t'as trop peur pour eux pour rester proche fait que tu vas les suivre à l'arrière au fur et à mesure que vous avancez la noirceur disons la noirceur à la disons à l'orée de votre vision devient comme brumeuse puis vous voyez vous entendez le rire de Olga qui commence à résonner de partout autour de vous autres non plus de seulement en avant vous voyez des immenses mains griffues genre plus grosses que Orof comme en termes de taille qui il n'y a aucun bras à leur poignet elles flottent puis arrache des morceaux de boue puis les squeeze laissant rien d'autre qu'une espèce de jus nausée à bond tomber tu entends un rire et vous oui bon ben mets là c'est pas grave tu peux juste désactiver réactiver mais au pire garde ça en suspens je vais finir ce que je fais là vous voyez juste comme je disais surgir de la noirceur et de la brume accompagné accompagné à les mains le visage de le gars comme juste sa tête qui flotte mais qui est immense beaucoup beaucoup plus grosse que vous puis dans ses dents sont pris de multitude dans ses dents comme entre celle-ci il y a des gens qui sont comme des squelettes qui sont pris là puis il y a toutes sortes de restes de personnes et d'animaux qui qui sont qui sont là pendant que son rire retentit partout autour semblerait-il que le gars soit devant vous et s'apprête à vous recevoir dans l'action effectivement puis sur ça on va partir en pause ça va nous laisser le temps d'essayer de régler ce problème de caméra là puis on va commencer avec un grand combat par la suite puis on va voir ceux qui ont failé leur save qu'est-ce que ça va donner fait j'ai utilisé ma drug blade fait allez pas trop loin quelque chose d'assez épique qui s'en vient je suis pas mal sûr puis on se revoit après la route bienvenue à ce moment unique vous êtes devant la grosse farce j'ai pas de meilleur mot que ça de j'ai utilisé de Olga avec sa paire de mains flottantes ah ben oui qui lévite et qui semble approcher de façon menaçante les yeux de Olga brillent d'une lueur malfaisante elle semble vouloir votre mort et on va lancer l'initiative on va arranger ça tout le monde on a réglé un problème puis on a cru aux discussions un autre c'est pas grave touche à rien julie elle va hurler sinon ça va être julie qui va se transformer en gars j'espère que vous avez bien chat vous passez une belle soirée avec nous autres un superakim de display je sais pas s'ils le voyaient de quoi? non pas encore il est très cool il a eu du temps le phare non 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 c'est le décor je sais pas ça c'est tout à fait là ici ça me dit qu'on a pas rien accroché tu veux pas que c'est aujourd'hui que toutes nos caméras meurent? on a des journées de même toutes l'âge ouais c'est pas grave pendant que je me passais à ma job tous les camions ont lâché un après l'autre puis c'était tout moi qui les avais quand ils ont lâché c'est comme je switch ils ont le temps de se faire c'est le pardac lâchez-vous c'est clairement toi le problème c'est le problème c'est le problème mais c'est ici puis au moment il y a l'eau serre en dessous qu'il pète Lucas Ruizen ok c'est bien non ça marche pas ça puis la ta mère le pomme ça fonctionne super bien ouais je me suis tellement fait de poignée avec ça on a du quoi? ah ça doit être carré une prière au dieu des machines c'est ça c'est pas pareil Kim Kuss man là j'ai chaud désolé pour ce petit interview de technique ça arrive c'est pas grave c'est pas grave ça faisait longtemps que c'était pas arrivé caméra qui se désactive moi je serais à me dire que cet été on va crever ici là il fait déjà c'est tellement chaud chez nous euh fait que voilà fait que initiative vous avez tout lancé oui vous avez tout lancé 11 puis 7 3 si on enlève les formes devant la fenêtre c'est la luminosité qui va changer puis là ça va changer toute notre lumière ici puis les sondes du nord les sondes du nord Aurof? 19 19 Toshi? 8 tu prends de toute rouler bonne c'est ma présentative Mathias il y a 16 il va falloir que je commence toujours il va falloir que je commence toujours c'est pas tout le temps t'as bien qu'à part moi plus 9 tu voulais pas commencer tout son build pour avoir le plus enfant c'est moi qui commence 7 t'avais combien t'as dit 6 hein? 8 8 je t'ai pas mis assez c'est ça là puis ça après ça puis 1 oh là là parfait fait que j'ai mon mon ordre est fait Aurof t'es le premier à agir je vais me mettre en dodge puis je vais me tourner vers ma terrasse peut-être est-ce que t'as le plan? c'est ça mon tour il va juste ça regardez je fais comme tout le reste frapper dedans jusqu'à ce que ça meure puis écoute ça va être à son tour à lui puis je pense que lui il va voler il a encore son fly j'ai encore pas mon point pas mon point de temps ah il est là et voilà il va avancer 60 pieds vers la main de droite donner deux coups avec sa masse merci son épée sa masse ah il y a une épée il va y être non c'est lui qui a l'épée plus 1 je pense que oui c'est la longue sword pardon pardon oh ok c'est ça parce qu'il y avait une épée magique c'est plus fort que sa masse la masse et la masse est bonne contre les constructs il va y aller avec ça les mains est-ce qui flotte dans les airs? yes à combien de haut? ben à ce moment là ils sont au niveau du sol ok mais il y aurait la capacité de voler tu te dirais probablement parce qu'il y a rien qui est connecte puis on va musique des circonstances il va frapper à 18 ce qui va manquer puis suivi d'un autre 18 qui va manquer fait puis écoute sur les gros doigts il y a comme c'est comme ça fait juste relever des pans de peau nauséabond genre comme comme des rogneurs de peau morte qui font comme c'était la corne qui fait juste fendre un peu sur la coté des grosses mains avec des immenses griffes puis ça va être euh ça son tour il y a pas grand chose d'autre qu'il peut faire je pense pour tout de suite euh ça va être Youb ah ouais tu ne joues pas dans nous? non wow euh t'es genre moi je suis en dehors de la map je suis à 60 pieds de save dans le fond euh ça t'es à 3 cases comme en arrière dans le site dans le site donc c'est 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 ce que je fais ok à notre temps euh ok regarde c'est euh je vais me lancer ici pour l'instant je suis vraiment indécise à quoi faire j'ai peur de autant d'aller attaquer Olga que de risquer qu'elle prenne contrôle de moi et qu'elle me fasse attaquer mes alliés je vais comme pas m'accrocher deux autres d'accord donc euh je t'en doute parfait ça nous amène à la tête fait que la la tête de Olga vous voyez que ces deux yeux qui qui illuminent d'une espèce de lueur fantomatique puis il y a des rayons de ses yeux qui vont partir il y en a un qui va aller sur le sabertooth puis un autre sur euh aurof sabertooth 22 pour toucher ah oui tu me prends une on a un pamplemousse à se partager nice un peu weird se soulager collectivement dans un pamplemousse mais c'est comme si on se passait notre fleshlight c'est un peu dégueu mais ah ah mais on met pas ça dans le compil ah ça va être dans le compil il va mettre ça dans le compil il va mettre ça aussi fait que 22 ça touche le sabertooth ah oui sans problème sans problème sans problème j'ai toujours tout m'aider bon les dégâts que j'ai décrits ici c'est tout m'aider t'sais faut que je prenne une pile toutes les sortes différentes tout m'aider je me suis acheté 3 sets de plus ah ah à limite encore d'être dans le camp ça va être un 16 de dégâts nécrotiques good puis ça va être un save de wisdom s'il vous plaît le bon vieux wisdom de sabertooth ça va être 12 12 ça va être un échec tu es effrayé de Olga et de ses morceaux ok pour jusqu'à jusqu'à la fin de ton prochain tour good hum parfait jusqu'à la fin de son prochain tour c'est bon ouais ouais ça c'est un rayon sur toi le rayon sur Orof c'est à 18 oui piles parfait tu vas faire le même save contre la peur si c'est important c'est 13 de nécrotiques dommages 13 puis j'ai 16 de save c'est toi aussi tu vas être effrayé d'elle et ses morceaux jusqu'à son prochain fait son prochain tour j'étais en dodge fait que t'avais des avantages pardon je le refais take again fait 30 fait 13 de dégâts euh 16 euh oui 13 pardon 16 c'était lui fait que euh et elle ne bouge pas ça va être ensuite le tour de Toshi ok fait que je peux pas avancer vers elle c'est ça tu peux pas t'approcher plus c'est ça pis si tu l'attaques t'as des avantages en fait toutes tes attaques ont des avantages tant que elle est en vue de toi fermez les yeux ça compte pas d'ailleurs c'est vrai j'ai un jeu de concentration à faire j'ai quelqu'un qui avait dit c'est un jeu de concentration réussi on pourrait se stigner que oui mais moi j'ai dit non ok euh pardon écoute dans la stupeur du moment y'a comme un mélange de peur et de rage qui me fait foncer et reculer en même temps fait que je reste sur place sans trop savoir quoi faire non mais c'est vraiment comme toute la gang caliste c'est vraiment comme un genre et pendant six secondes c'est que c'est une espace c'est comme une fin d'épisode de dessins animés parce qu'ils font des bruits bizarres et ça, ça fait être blague. Fait que... On s'appelle les cafards. En tout cas, bref. La main gauche! Elle va flyer. Elle va essayer de... Elle doit pas se rendre, par exemple. C'est une question de... Oui! Un gars qui considère juste la tête? Dans lequel as-tu dû avoir peur d'elle? Je crois que je dis elle et ses bouts. Ouais, c'est ça, elle l'a dit elle et ses pièces. C'est... Comment je sais que c'est mieux? C'est... Mécaniquement, il agit de façon indépendante, mais ça fait partie de la même battante. Vingt-cinq pieds vers là, ça l'amène-tu? Non, parce que ça l'amène dans l'ostinage. Good old ostinage de Dylan. Ah, ben non, ça l'amène. Vingt-cinq. Elle est usurée? Non. Elle est parce qu'elle a pas de bras. Ouais, c'est ça. Hum... Écoute, ça va quand même être... Il va dacher puis aller voler par-dessus. Puis se mettre un autre vingt-cinq pieds. Est-ce qu'une main peut courir? Ouais, c'est ça. Faut pas... C'est comme les... Ouais, c'est les standees, le problème des standees. C'est comme les jeux genre de 64 ou quelque chose, où il faut absolument que les choses fassent toujours face à la caméra, sinon ils sont comme... Oh non! Sinon vous allez voir le carton qu'il y a derrière. Ça, il existe. Ouais. Ouais. Such is life. Such is life. Écoute, j'ai fait du bricolage. C'est déjà pas typé. Faut de vrai, il est super cool ton bricolage. Faut du coloriage en plus. Oui, j'ai fait du coloriage aussi. Ça fait longtemps que j'avais pas fait ça. Fait que ça, c'est son tour. Sev, c'est toi. Oh, yeah. It's you. C'est moi. T'as une grosse main à côté de toi. Ouais, c'est pas hot. C'est super sympa, ça. Ouais, d'ailleurs, j'ai rajouté une commande dans le chat, pamplemousse. Si vous écrivez, point exclamation pamplemousse, ça mène au timestamp où est-ce qu'on raconte la joke de pamplemousse. Nice. Si il y en a qui savent pas c'est quoi pis qu'ils veulent voir, ben faites ça. Je vais. Tu vas. Pour l'exclamation. Quoi qu'on appelle. Shocking grasp. Sur la main. Oh! Tu vas lui serrer la main. Ouais. J'ai mis une petite affaire pour jouer du tout. C'est ça. C'est ça qu'un buzzer. Enchanté. Enchanté. T'as donné 15 pour toucher. Ça manque qui? Dans ce cas-là, je vais rester là, I guess. Pis en action, je vais lancer une Fireball. Ok. Fireball, là. Fait que tu Quicken une Fireball. Bedding, bedding. Quicken, c'est toujours flat cost, peu importe le spell. C'est ça. C'est pas plus cher. Parce que sinon, tu devrais juste toujours Quicken. Try and click and trip. Pis tirer ton spell régulier, sinon. Je pense que c'est ça qu'il a fait. Ouais, non. Je le dis dans le sens, c'est que ça contournerait le cost du spell. Ouais, c'est ça. C'est bien de la mettre flat tout le temps. Exactement. C'est vraiment ça que tu dis justement, ouais. Talk de design de règles. Je viens de catcher ce que tu voulais dire. Ok, c'est vrai. Toi, tu lances les trucs. C'est moi qu'il faut qu'il lance les whatever. Oh boy! Ça, c'est de la merde. C'est un gros 4 pour la main. Pis un gros 5 pour la tête. 27 de fire. 27 de fire! FIRE! C'est le crayon de merde que j'ai dans le monde. Est-ce que c'est le Sharpie, man? Ah, ça y est. Permanent Sharpie on my thing. Oups. I think it's dead. Oups. J'ai failli renverser mon jus. Ah non! Yes! Je l'ai eu! Si tu viens de le faire, c'est ça qu'il a fait. Je me suis dépêché. Si tu l'aurais laissé sécher. Ouais. J'avais pas le bon crayon. Ça me semble que la pointe est plus petite en plus. Fait que ça, c'est bon. Fait que tu as dit 27? Oui. Parfait. Fait que 27. Pis un gauche. De ouate. Pis ça, c'était droite. Pour 27 aussi. Ça met du stop dans ses cheveux salueux. Fait... Pardon? Ça met du stop dans ses cheveux salueux. 5 de dégâts dans un spray de plus! Fait que, écoute, c'est une explosion. Pis tu vois juste à travers la fumée, tu sais, comme la vision terrifiante de juste... Son visage qui perce la fumée. Avec comme, tu sais, la fumée qui jaillit comme des bords de la bouche. Pis genre, ses dents qui sont légèrement noircies. Pis sa peau est légèrement brûlée. Mais sans réellement... Comment je dirais... Ignore les jeux et les dégâts que tu as faites. Mais il y a des marques. Fait que ça... Ça a dû avoir un effet. Fait que c'est tout. Yes. Parfait. La main droite. Elle va... Elle va commencer par le puncher. Faire un... Clench fist. 16. Ça va me manquer Mathias, je pense. Oui, il y a 18. Fait que écoute, il... Mathias fait comme un slalom dans les airs, là. En fait, tu sais, il va... Ouais, tu sais, il va... Swipe sur le côté pis genre, glisser avec son bouclier. Pis pendant qu'il est en train de faire son spin dans les airs, la main va comme juste se rouvrir pis essayer de l'attraper. Euh... Oh mon dieu, c'est un grapple. Athletic. Ouais, Athletic, ça va ressembler à ça. Je roule contre moi-même. Je joue tout ça. Parfait. Ok. Elle a l'avantage parce qu'elle est huge. Euh... Fait que ça fait 25. Yikes. Lui, c'est Athletic, tout ça. Qu'il a pas. Fait que je pense pas, il peut pas gagner. Il peut pas. Il peut pas gagner. Fait que... Euh... Mathias est grappled dans la main. Who knows? La main va prendre son mouvement pis s'approcher juste à côté de la tête. Genre coller, coller dessus. Pis amener Mathias avec euh... Ok. Comme ça. Yep. Il commence à l'amener vers la bouche qui s'ouvre. Le gars. Bon. Faut qu'on s'enlève le dos du cul pis faire quelque chose. Euh... Pis ça, c'est son tour. Fait que c'est le tour de Orof. Et malheureusement, il est de la main. Je vais... Regardez ma défense. Regarde la sève. Sève! Sève! Je vais se faire beaucoup, là. Euh... Bonus action, je vais faire mon euh... Second wind! C'est beau. Excusez. Je fais des sons bizarres. Pis ça va être mon tour. Ok. Parfait. Euh... Fait que tu m'en dodge plus de la tête, mais j'ai encore peur. Fait que je peux pas bouger ça. T'as peur, t'es entouré. Je pense que c'est peut-être too much, la peur des mains, là, par exemple. T'as peur des mains, ou pas? Non, on va dire que non. Pis c'est pas ça que je veux que ça fasse. Fait que... Dans ce cas-là, je vais faire... Fait que tu peux te rapprocher des mains, juste pas de la tête. Ok. Pis c'est pas ça que je veux. Fait que tu peux te rapprocher des mains, juste pas de la tête. Pis c'est pas ça que je veux. Fait que c'est pas le but de la mécanique. Fait qu'on va perdre la tête. Wow! C'est ça. Moi, j'étais en mode fluff, là. C'est vrai. Fait qu'à mon tour, ça change pas grand-chose. Les mains étaient toutes les deux, là. J'aurais pas pu rapprocher des mains. Non, c'est ça. Fait que c'est parfait. Désolé, je rectifie les trucs. Je remarque des... C'est correct. Des failles dans mon design, là. Y a pas de problème. Dans ce cas-là, en voyant Sèv... Entre autres, les monstres ont fait de carton. C'est écologique. Donc, en voyant Sèv, qui est en détresse. Ouais. Je vais me préciser vers là. Sèv! Probablement, ça t'agarde pas de problème. Ok. Je te laisserai pas tourner. Aïa! Je te laisserai pas tourner. 15 et 20. 15 et 20. 20 va toucher. Ouais. Est-ce que je fais des choses? Je peux pas tripper une main. Non, c'est vrai. Tu peux essayer. C'est un peu là, hein? C'est peut-être que la crème arrête pas de... La débrancher, là. Fait que ça fait 15, les gars. Vu que j'suis un groupe... C'est quoi qu'il se passe avec la caméra? La caméra... Ouais. Celle de DM, là. Ouais. Elle est pas branchée. Non, non, c'est qu'elle arrête pas de figer. Ah, ok. Ben moi, dans le stream, je la voyais quand même. 15 et 20. Je vais te attaquer en bonus action avec... Oups, ça m'a rien. Ça a l'air, c'est mon avis. Qu'est-ce que c'est bien? Non, on va voir si... Elle va avoir guédé d'une. Ah, ok. 27 pour toucher. 27 sur la main gauche. Tu remarques un truc. T'as instinctivement une retenue dans tes attaques. Ok. Comme si t'es... S'il y a une force à l'intérieur de toi qui te... Qui t'empêche de jeter ton dévolu comme tu le voudrais contre Olga. Ok. C'est comme un sentiment qui t'habite depuis que t'as eu ton épisode. Tu vas... Toutes tes attaques... D'abord, Olga et ses morceaux ont tous résistance à toutes vos attaques. Ceux qui ont raté leurs attaques. Ouais. Vous pouvez prendre une action pour essayer de vous... De reprendre le dessus sur votre... Disons, votre situation intérieure. Essayer de vous... De shake off cette espèce de sentiment d'impuissance-là face à Olga. Puis faire un save. Si vous réussissez le save, ça va mettre fin à l'effet. Ou vous pouvez essayer de vous battre avec aussi. Puis à fond, si j'ai fait combien de dégâts? Non, ça fait 3, ça fait 9. Fait que de fond, ça veut dire que tu fais 4. Parce qu'elle est résistante. Si tu l'as fait, ça va faire un bon. Ouais, je l'ai comme pas dit à ce moment-là, mais j'ai réalisé, fait que j'ai corrigé les dégâts. Mais voilà. Fait que je vous l'annonce. Vous réalisez que... Vous avez une espèce de... C'est comme si vous avez une peur et un doute tellement puissant que ça vous empêche de... De lancer votre pleine puissance contre... Parce que là, je vais... Sortir mon crayon et ma feuille. Action sèche. All right. All in. Je vais essayer de me shaker off. Parce que là, il y a une de mes amis qui est en crise. Wisdom save. Euh... 17. C'est correct. Oui. On the dut. On the dut. On the dut. Laisse sur 1. Fait que tu vas être... T'as un moment où... Tu sais, tu peux faire tes autres attaques quand même. J'ai tout fait. Et 3? Mais c'est une action. Mais ta première attaque, c'était 3 actions? 3 attaques? Ah ben oui. Fait que tu l'avais l'onde. Tu l'avais l'onde. Pas de problème. J'avais vu lancer 2, j'étais pas sûr. 13. Fait que non. Fait que ça, tu frappes et tu ressens à ce moment-là. Puis là, c'est là que tu te... Tu prends un grand respire et tu te dis non, tes amis... Si t'es pas capable d'être au meilleur de ta forme, tes amis et toi, vous allez tous mourir. Fait que tu... Comment je dirais? Tu... Pas tu serres ta détermination, mais tu... Tu te refocus. Tu te détermines à combattre ce terrible adversaire. Puis, tu reprends une certaine détermination. Tu n'es plus affecté par les visions dans le gars. Donc, ça va être le tour à Mathias. Je pense que Mathias qui est pris là, il va essayer de se... Il va essayer de se dégrappler, I guess. Attends, peux-tu peut-être faire de quoi? Il faut jouer un player en plus. Il y a sûrement une patente de paladin. Can't be grappled because... Because paladin. As-tu freedom of movement, cet gars? Euh... Oh non. Sur les téléphones, j'ai l'air de préparer un spell. Peut-être un spell-là, mais... Ça, c'est... Tu as du beurre. Un spell, tu veux sortir un gore? Ouais, bien c'est sûr, je suis en train de checker. Un grapple, un spell niveau 2. Un grapple, c'est un spell. Un grapple, c'est un spell. Un grapple, c'est un spell. Non, c'est pas un bonus action, c'est une action normal. Non, en fait, il peut pas... T'as besoin d'un petit peu de beurre. Je pense qu'il va essayer un command. Un command. On va essayer de faire command sur la main, puis de dire... Ouais, lâche-moi, tu t'enfonds. Fait que... En français, ça marche pas, deux mots? Ouais, ouais, on s'entend. Une commande simple, ouais. Relâche. C'est ça. Release. C'est juste un placard du style qui commence. Mais... T'as un coup plus loin, vraiment. Wisdom save pour la main. Une phrase que j'ai comme... T'as dit... T'as dit... T'as dit... T'as dit... Il a 60 de filles. Et puis il se fait puncher avec 25. Ouais. Fait qu'il va quand même se faire slap for his trouble. Mais au moins, il est plus dans la main. 22 de force damage. Il va faire sa réaction au rebuke de je sais pas quoi. Si il peut. Si vous avez des calls que vous pensez que vous pouvez faire... Dites-le. C'est que j'ai... Je sais pas si ça affiche. Si c'est un rebuke de Violent. Ça a rapport avec son truc mieux spécial. Si il prend des dégâts, il fait autant de dégâts. Rebuke de Violent, c'est ça. Chez Channel Divinity. Il l'avait-tu fait dans le fait d'être là Dragon? Je pense. Non plus. Je pense. Il s'est pas vraiment fait frapper. Non, c'est sûr. Ah Dragon, il peut le faire à... Moi, oui. Personne. Qui vaut la peine. Oh! 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 Il peut le faire. Il peut le faire. C'est quelque chose qui est à 30 pieds pendant. Fait qu'il a... Je sais pas si il l'aurait fait. Je m'en rappelle plus. Fait qu'on va dire qu'il l'a. Je pense pas qu'il l'a fait. Puis vu que vous y avez pensé. Mais là, on va y enlever. Fait qu'effectivement, ça renvoie les mêmes dégâts. Je vais vérifier si c'est exactement les mêmes dégâts que le type. Ah, c'est Wisdom Save. C'est du Radiant Damage qu'il mange ça. Il prend-tu les dégâts pareils? Euh... Oui. C'est ça. C'est un skill dégâts qu'il prend justement pour faire les dégâts. C'est comme quand il y a vraiment qui est mouré contre l'assassin. Qui t'es pensé. C'est ça. C'est ça. C'est un fail avec 11. Fait qu'il va manger 22 de Radiant. Ça, c'est important. Parce que ça ramène pas le même type de dégâts qu'il a fait. Ouais. Fait que full damage. J'ai le mental de jeu qui te fait le tuer. Il peut faire ça pour une fois. Vas-y, Rebutlay. Une par short rest. OK. C'est pour ça que je demandais. Je suis pas mal sûr qu'il l'a fait, mais on l'a pas. Fait qu'on va dire que non. Fait qu'il prend son 22. Comme un grand. Mais au moins, il est avec vous. Donc, c'est la fin de son tour. Ça va être maintenant le tour Hayoub. Parfait. Fait que voyant que mes compagnons sont pas en danger, je vais essayer de reprendre un peu le contrôle de mon état. Parfait. Je vais essayer de shaker ça. 37. Ça fait que j'ai 22. En masse. Fait que tu regardes, tu vois tes alliés qui sont en train de se battre. Tu vois Mathias qui réussit à... Tu sais, qui lâche un... Comme une commande, un ordre. Tu sais, qui résonne dans la place. Qui vole avec bouclier et épais à la main en direction pour venir aider vos alliés. Tu vois Sèvres qui lance des sorts. Pis tu vois que la situation est grave en avant de toi. Pis tu fais... C'est là que tu te dis... Non. Je peux pas rester ici pis me recroqueviller. Mes amis ont besoin de moi. Et je le dis aussi. Ce n'est pas vrai que tout ça n'était qu'un rêve. C'est la réalité. Ce sont mes amis. C'est ma famille. C'est ici qu'on va mettre un terme à cette histoire. Et je vais prendre un... Qui pointe pour dash jusqu'à... Tu... The flash. The fuck up. What? Vous voyez juste Yoob qui accélère et qui... Quand t'as 50 de mouvement pis que tu dash, c'est ça que ça fait. Je vais te donner inspiration. Ok. Le... Oups. Et c'est tout. C'est le tour de la tête. Pis tu vois que tu t'approches en courant à toute vitesse. Ses yeux se fixent sur toi. Et le rire glacial de Olga, genre, retentit devant toi alors que sa tête immense se penche pis tente de te croquer. Ça va être... Oups. C'était très joli. Hein? Non, t'étais avec peur, c'est ça? Ouais, il était... Ah non, non, oui. Il pouvait pas bouger à son tour. C'est ça, il avait peur. Pis d'ailleurs, à la fin du tour de la tête, ceux qui étaient Frighter ne le sont plus. Exactement. Euh... Ouais, ça va être 26. Ah oui. Euh... Tu vas te faire avaler. Tu vas te faire avaler. Oui. Bon. Des classiques de you. C'est... 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 Ça fait... 24. De... Tu te fais croche par les dents. Rempli de... De squelettes pis de branchages pis de créatis de temps de... De chair putréfiée. Pis tu te fais avaler. Fait que tu es présentement blinded et souffrété. Encore. Pis euh... Dans le fond, tu commences à sentir une espèce d'énergie qui te dévore lentement. Alors que tu euh... Ne peux que... Que tenter de t'échapper. Ça va être... Le tour à Toshi. Fait que euh... Je vais bouger. De comme 15 pieds par là. Ça va te permettre à la main de faire une attaque d'opportunité. Ok. Punch! Un punch. 18. Ça prend. Ça fait... 22 de dégâts. Ok. Good. Euh... Je vais faire un jet de concentration pour voir si je suis encore... Ouais. Ça prend 11. Je l'ai. Ouais. Ça fait de l'avantage. Fait que... Ouais. Mais c'est pas grave. Fait que... Anyway. Je me retransforme en Toshi. Ok. Fait que tu lâches... La fois tu lâches concentration. Je lâches concentration. Fait que t'as pas besoin... Je réussis! Mais j'en ai pas besoin. C'est pas parce que tu m'as dit de l'affaire. C'est pas parce que tu m'as dit de l'affaire. C'est pas parce que tu m'as dit de l'affaire. C'est pas parce que tu m'as dit de l'affaire. Pis euh... Je vais actually euh... Essayer de invoquer mes vaches. Avec mon spell... Conjure animal. Fait donc... It's mootime. C'est good. It's mootime. Pis euh... Je te dirais qu'ils vont pas mal tout apparaître. C'est vrai qu'ils volent. Je vais voir quelque chose dans ma boîte qui était pas là avant. T'es surprise. Oui, t'es surprise. Effectivement. C'était quoi? Tu vas voir c'est comment ça je vais faire en bonus action. Dans le Bear Totem. Ah oui! Ah oui. C'est cool le Bear Totem. Mais euh... C'est quoi un range de ça? De? C'est 60. C'est 60 pieds. Je peux tout pogner tout le monde sauf qu'il vous m'en fait, je pense. Non, je veux dire pas les vaches. Ah ouais, je parlerais pas toutes les vaches. Non, je veux dire c'est quoi le range de ton... Jusqu'à quelle distance tu veux faire apparaître des vaches? Je pense que c'est 60 pieds. Ah c'est 60 pieds. Je pense qu'il y a peut-être la 3 qui est un peu loin et c'est à peu près ça. Ouais. Pas de beaucoup mais allons-y. Exactement. Parfait. Fait que t'invoques tes vaches, tu veux-tu me dire Lockerny? C'est ça. Euh oui. J'vais mettre ça, j'ai mon petit 19. Mon petit carton vert. T'avais combien toi? Rough 17 ou 18? 19 aussi. Il y a plus de Dex que mes vaches. Je savais que c'était probablement un de... Confiance. 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 Fait que si c'est... Bienvenue to Vache Land. C'est ça. Y'a-tu autre chose? C'était 19. Euh oui, l'autre affaire que je vais faire, c'est faire apparaître... Évidemment. Mon Beard Totem. Yeah! Ici. Parce qu'il va poigner, on va dire, la Vache 7-6 pis toute la gang sauf you. Ok. Pis après ça, je vais prendre le restant de mon mouvement, pis faire mon 1, 2, 3, 4, 5, 6, mon fill-in agility. Si c'est 60 pieds, ça se rende. Mais toi, t'es dans la bouche. Je vais aller checker, actually. Ça donnait combien ton niveau plus? Non, ça a sûrement monté. Qu'est-ce que tu as monté le niveau? 15-17. Ça semble que c'était 15 avant, mais là, on a monté une fois. Je sais pas. C'est son niveau, ça va être sûrement à 16. C'est 16, parce que c'est... On summon jusqu'à 60 pieds le mois, pis ça en aura de 30. Ok, fait que c'est pas toutes les vaches. Fait que c'est ça. Moi, je compte la 7 pis la 6. Ok. Ben, t'as la 4 aussi, j'peux pas mal de soi. 7-6-4 vont avoir le bonus de 15... 16 HP. Non, c'est pas vrai 15. C'est le level. Non, c'est 5 plus level, c'est ça. Il a 5 aussi. Il a 5 aussi. Pis ça ressemble à ça. C'est 16 points de vie temporaire pour tout le monde. Ouais. Qui sont dans le radius. Fait que 5-6-7-4 là, en fond. C'est vrai. Merci. 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 Fait que 16 points de vie temporaire. C'est fait. Merci beaucoup. Donc, ça c'était ton tour. Ouais, c'était mon tour. That's it. Alright. Ça va être le tour de la main gauche. On va essayer d'agripper en off. En premier. En fait, on va essayer de te puncher en premier. En premier. Frappe en premier. Ok. Ça va faire 21. Oui, pour ça, oui. Pour... Ça va être 21 de force damage. Puis après ça, elle va essayer de te... Grasp. Dans la façon, grasping hand. Puis essayer de te grappler. Elle n'a pas avantage parce que t'es large. Moi, j'ai avantage parce que je suis large. Ouais. Ça, c'est l'effet du spell dans le fond. C'est parce qu'elle, dans le fond, elle a avantage si le target est médium ou plus petit, dans le fond. Mais dans ce cas-ci, elle l'a pas... Même elle, non plus, elle n'a pas avantage parce que... Moi, je peux faire acrobatie, hein? Euh... Non, c'est... Euh... C'est un... C'est elle, c'est un strange check. Ouais, le défendeur peut le faire avec acrobatie, il me semble. Ouais. On va y aller avec ça, puis on checkera pour plus tard. Si tu veux, tu peux-tu checker après, puis on le fera... Fais-le là. Puis si jamais il faut le refaire, on le fera comme du monde. Mais je suis pas mal sûr que le défenseur choisit. Là, on va lancer pour l'idée. Oh là là! Ça fait combien, monsieur? C'est bon, c'est bon, c'est bon. Strength check. Euh... Vu que j'ai strength check, ça devrait être 19. 19? Euh... Ça vaut... 28. Ouais, OK. Il vaut l'événateur. Why ass! En fait, tu parlais d'acrobatie, puis je pensais que t'avais un meilleur bonus. Là, j'ai plus de 5. Ouais, OK, OK, OK. Fait que... Fait que... Tu es grappled. Puis elle va... Fly away! Avec moi? Ouais, elle va t'amener avec, puis 25 pieds par là-bas. Puis ceux qui peuvent faire une certaine opportunité vont pouvoir en faire, là. C'est bon. Les vaches, man! Est-ce qu'une vache se tasse un petit peu? Laisse-la là. Laisse-la là. Laisse-la là. Les vaches, ils ont se désintègre. Ah, mais là, ils sont pas encore partis de leur range, mais oui... Puis... Il tiendra pas là-dessus. Qui est dedans. Ça va. Fait que Mathias... C'est ça? Ça, Mathias est tiède, mais... Puis en fait... Puis d'un fond, quand elle tient quelqu'un dans son grapple, elle peut bonus... J'ai une raison. Elle peut faire bonus action pour te crush. Tu vas subir 10 points de bludgeoning damage de plus. Puis ça, c'est son tour. C'est mal. C'est mal. C'est bon. Un. Je suis en train de checker stream. C'est vraiment cool, cet effet de profondeur d'une main, là. C'est quand même nice. Je vais faire un riposte à un de ses attaques, je pense. OK. Je sais pas, c'est quelque chose. Ben, il faut qu'il te manque, dans le fond. Non, non, excuse. Parry. Ah, parry! Parfait. Je trouvais que je perdais beaucoup de vie. Parce que tu peux bloquer et que tu le fais pas. Parce que tu peux parry. C'est sûr. Vas-y, relance ton D10 plus ton dex. Ça fait 10 points de vie. T'as bloqué une portion du punch. Puis, c'est tout pour son tour. Donc, save. Il est nice, tu des creatures. Yo, oui, oui. Mathias, il avait... C'est un purf, c'est un objet, genre de chose. Mathias, il a-tu fait une attaque d'opportunité? Non, non, c'est vrai. Parce qu'il a fait sa réaction tantôt. Oui, effectivement, c'est vrai, il l'a fait. C'est cool. Bien vu. Les réactions à Mathias, je les connais pas full. Fait que si vous voulez m'aider à le gérer ici. Je sais qu'il y a deux jupers, il y a ça. Il y a d'autres potentes. Oui, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Il est haut comment, lui? Euh, je dirais qu'il est à peine au-dessus des vaches. Fait que, tu sais, il est à distance du sol, là. Genre 5-10 pieds au-dessus des vaches, juste pour dire que les vaches sont contre. Pis c'est quoi le bonus que j'ai avec mes saves? Vu que j'étais à 10 pieds lui. Euh, de Mathias, c'est son carré, c'est plus 3. Plus 3. Ok, je vais essayer de prendre mon action pour... Shake off. Fait que wisdom save, plus 3. Non. Non. J'ai vu le... Je vais te donner mon inspiration. Oh! Yeah! Ouais! Je vais te jouer mon action. Non, j'ai pas mon action. Ha! Classic, c'est... Classic Alex qui relance un dé. Ah non! Non! All right. Malheureusement. T'es encore... T'es encore... T'es encore... T'es une espèce de doute envahissant dans la halle. T'es peut-être que t'es... T'es pas capable de comprendre du caillou et t'as créé de l'intérieur de la place. C'est ça. T'es comme une espèce de doute envahissant, là. Que tu seras jamais capable de faire quelque chose. Que tu vas être condamné à n'être que rien jusqu'à la fin de tes jours. Comme en vraie vie. Comme dans la vraie vie, en tout cas. T'es emotional, damn! Ouais. Fait que... Moi, je suis peut-être doomed. Mais Aurof, il l'est pas. Fait que je veux que la main le lâche. Elle va me faire un sigle de carissime. Oh! Oh! Six! Pouf! Poup! Oh! Fait qu'il y a une main qui disparaît. C'est ça, c'est qu'Aurof, 30 pieds dans les airs et tombe. Ah! Ma main! Ma main! J'imagine juste que t'es comme genre... Ah! Grosse mec, t'as ta main comme... C'est ça, t'sais, ta main qui fait... Pouf! Pis disparaît. Moi, j'ai demandé de générer un sigle de wisdom à cause que je me suis fait fesser. Pis je suis peut-être fâché, mais je me souviens pas. C'est quoi? Je pense que c'est 15. Ouais. En tout cas, je suis fâché contre la main qui est plus là. Fait que... T'es juste vraiment fâché, tu sais pourquoi. Non, mais c'est la fumée qui sortait des yeux pendant un instant, sûrement. En fait, je pense qu'elle va être encore là, mais dans l'absence de... Tu peux pas le trouver, tu peux agir normalement. Sinon, j'aurais comme... Je pense que tu la cherches un instant, pis après ça, tu fais comme genre... Quand je vais la retrouver, je vais la défoncer, cette conne-là. Pis cette conne de main-là. Je pense que j'avais pas précisé, mais j'ai... Quicken Spell Vanishment, pis j'avais pris mon action. Hé, lance-moi non, les vins! Oh oui, hein? Ça, j'avais pris mon action pour essayer de... C'est juste ça. De me secouer. Ok. Je prends-tu des égaux de tomber? Non, 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 elle est pas très haute. Ok. Pis tu tombes entre les vaches, volement. Fait qu'un DC de 8. Ouais, c'est 15. Ouais. Fait que... Pardon? Il est rendu un DC de 8, tu. Oh! Oh Christy, quand même! C'est comme de... Impending! Ça s'en vient! Ça s'en vient! Fait que ça, c'est bon. La main droite. Et... Ah! Pis ouais, pour le rappeler, j'avais pris mon Tides of Chaos. C'est vrai! Je vais m'en rappeler. Je vais m'en rappeler. Euh... Fait que là, je dis la main droite. Ah! Qu'est-ce que ça m'a dit? Hmm... Il est où, t'as chien? Ah, il est loin! Il est fucking alloué. Est-ce que, quelle vache veige! Pardon! Le gosse, lui, elle est loin de même. Euh... C'est classique. Ah oui! T'as quoi? Oh my God! Bon, ben, le leurre fonctionne. Tu t'as qu'à la vache la plus proche, la main. Parfait. I guess... Un punch! Ok. Fait que si tu punges 10 ou plus, tu punges. Fait que je dis... Ouais, ouais, ouais. C'est à 18, là. C'est à plus 8. Fait que c'est... Si tu punges 1, tu manques. C'est à peu près que ça. C'est exactement ça. Fait que... 12... Sur la 8? 19... 24 de dégâts. Ok, elle est encore debout. Puis un deuxième... Deuxième coup pour 15, donc... Oh là là! C'est... 12... 17... 18... Ça fait 23. Ok, la vache vite disparaît. Fait que la vache, ça fait... Bang up into oblivion! Et... Il s'est transformé en burger. Pour un coup qui tombe à travers. Fait que... Parfait. Puis là, c'est son tour. Or off! Fait que... En piquant une course, en tombant... Ouah! Je vais me... Diriger vers... Ouais, c'est très rare. Il va... Il va avancer. Ouais, ouais! C'est dégâts. Pah! Les deux derniers, je m'ouvre pas, c'est ça? Il dégâts. Fait que je vais attaquer trois fois. Ok! Ma grosse face. Oh! 29 et 22. Ça touche les deux. Ok. Je vais checker ma troisième attaque aussi. 20? Oui! Tout touche. Tout touche! Je vais essayer de se faire peur. Ah oui! Frighten! Tu veux voir, c'est pas le fun! C'est pas gentil. Fait un peu. Ça se peut qu'elle soit immune à ça. Je sais pas, moi. J'essaie juste d'être menacé. T'as rajouté un des dégâts. Ouais, ça, ça va. Ouais! Fait que première attaque, ça va être... Tu peux tout tout les empiler ensemble, si tu veux. 14, ça fait 19 avec le... Le save the wisdom. Ouais, elle fait pas de save, mais t'es immune à la frappe. Bon, je sais. C'est la maîtrise de la peur. C'est ça. 5, mais... L'autre, j'ai 8. Fait que t'as 19 la première attaque. Oui, puis 8 pour la deuxième. Fait que 27. La troisième... Est-ce que c'est beau? Ça fait 10. Fait que 37 total. Puis... Ça monte vite. Moi, c'est action, je vais attaquer avec. C'est quoi, j'ai... D'accord? Beaucoup de poids de vie, puis je suis comme... Un, ici, un 13. Fait que ça va manquer maintenant. That's it. Je vais essayer de ramener les loups. OK. Parfait. Donc, c'est le tour des vaches. Parfait. Fait que j'ai déjà pas mal calculé mes affaires. T'es quoi? Tadam! Tadam! C'est ça. La 1, 2, 3, 4 vont aller sur la tête. OK. Slap. Puis... C'est ça, c'est... Ça charge. Ça va tout être du... Charging. Charging. Fait que je vais faire les 4 lancées de dés. Ça prend 18 pour toucher. On va... C'est bon. Fait que... Ces deux-là manquent. J'ai un qui a crit. Les 3 autres manquent. Les 3 autres manquent. Parfait. Fait que tu peux doubler tous les dés. Fait que ça veut dire 6 des 6. C'est un des... Ah! Ben oui. Gorr. Ça fait que... 9. 10. 11. 14. 14. 15. 19. Plus... 4. Ça va être 23. Des gars. Slap. Fait que... Les vaches s'affaires. On est une une. Je suis punk-fucking. Il y a un autre. Il y a un autre. Slap. 23 dégâts de vaches magiques. Pis la 5-6-7 vont attaquer la main droite. Fait que... Même chose. Même chose. Fait que les deux premières... Ah! Je viens juste de scraper un crit. Les 3 vont manquer. Fait que ça va être ça pour les vaches. Parfait. C'est le tour de Mathias. Hum! Utiliserais-tu des spells? Oui, ok. On va prendre un spell. C'est ça. Tout le monde se paye calme. Vous êtes-tu quand même magané en avant, vous autres? Oui, oui, mais moi. C'était pas orange. Correct. Aurof t'a mangé une couple de coups. Je pense qu'il va s'approcher. Il va s'arrêter peut-être juste derrière. Juste derrière toi, Aurof, mettons. Oh! J'ai pas de slap. Je pense qu'il va... Moi, je pense qu'il casserait Aurof Vitality. Oh! Ben oui. Et passant en bonus action, il va te donner 2d6 de points de vie. Aurof Vitality, ça max, ça, je pense? Euh... Non, ça, tu te penses à Beacon of Hope. Ah, ok. Euh... Aurof Vitality, dans le fond, ça dure une minute. Pis à chaque tour, il peut utiliser sa bonus action pour donner 2d6 à quelqu'un qui est là-dedans de 30 pieds de lui. Oh, c'est cool. C'est vraiment bon. Fait que c'est basically 12d6 sur une minute, genre. Il peut donner ça à Yves. Non, on le verra pas, Yves. Non, c'est sûr. Voilà. Fait que pour l'instant, il va le faire sur toi vu que t'as mangé une couple de coups. Tu vas reprendre 9 points de vie. Quand même, quand même. Fait que 9 de healing. Puis, euh... Fantastique, ça. Ça va être son tour. Fait que préaction, bonus action, mouvement. Il va être à peu près cette hauteur-là. Il va être comme un 10 pieds dans les airs. Juste pour avoir tout le monde en range, mais être à l'écart un peu. Pis il va commencer plus à se battre au prochain tour. Euh... Yoob, c'est ton tour. Là, y'a-tu le moyen de sortir? C'est le moment d'y arracher le moderne. Ouais, c'est ça. Y'a-tu le moyen de sortir? Euh... Oui. Ben oui, tu peux presque un escape. Puisque t'es comme dans un gratteau. Fait que tu peux faire un athlétique sacrobatique pour sortir. Ok. On peut-tu donner des inspirations à d'autres personnes? Ouais. L'inspiration, c'est ça que tu peux te donner aux autres. Tout ce qui est pas une attaque d'un monstre, tu peux inspiration, c'est ce que je comprends. Ouais, en fond, tu peux pas faire rouler quelque chose que moi je fais. Mais quelque chose que moi je fais, c'est ça. Je pourrais essayer de sortir. Acrobatique, évidemment. C'est l'air de moine. It's time to monk. Fait que 26. Tu réussis à sortir. Tu vois que Orof, il donne des coups pis tout. Pis t'as juste un moment où la bouche s'en trouve. Un petit bras qui sort de la bouche. Tu réussis. Pis d'à fond, tu sais, pendant qu'elle ouvre la bouche, toi tu réussis à faire un kick pis t'as juste une dent qui fait... Tu sais, qui part pis ça fait juste un gros trou pis tu fais comme... Et tu passes dedans. Ça prend ton action, bien sûr. Ouais, ça prend mon action. Mais... Ouais, je peux pas faire mes end of feeling parce qu'il faut que je fasse... Il faudrait que tu fasses plus le rubbleau. Ouais. Fait qu'il faudrait que t'es attaqué pis... C'est ça. Ou... Ben, je peux faire end of feeling, mais juste une fois, dans le fond. Non, mais je peux prendre une action pour faire end of feeling, mais j'aurai pas mes deux end of feeling. Ouais. Ouais, c'est une action. C'est ça. Fait que... Euh... Qui pointe pour être en dodge. Ok. Qui pointe dodge. Parfait. Euh... C'est le tour de la tête. Hum. Elle va tirer des rayons. Des rayons. Elle va... Elle va viser un sur... On s'effuit dans ce tas-là parce qu'il y a pas vraiment de place avec les mains. Ouais. Ouais. Exactement. Ouais. Fait qu'il va avoir un rayon sur... Euh... Toshi pis un rayon sur sève. Rayon sur... Ouais. Ça doit être 120 pieds. C'est correct. J'ai calculé, là, pis c'est qu'il y a un genre... Euh... 28 pour te toucher, monsieur... Ah, snèbe, mon gars. Ok. Ah oui. 360 de nos scopes. Je voudrais ma concentration de suite. J'ai ma gestion. C'est... Ironique. C'est 14 de nécrotique. C'est bon, je le prends. Pis en sortant, je vais aussi dire « Oubliez pas les sons stridents! » C'est vrai. Ah! C'est quelqu'un qui fait je crie de fille en détresse. Toi, tu peux faire le cri du bateau. Ouais, je... Ouais. Je pourrais. Je pourrais le faire prochainement. Même si je pense pas que ça change grand chose. Euh... D'accord. Jamais. Fait que... Fait que t'as réussi ton jet de concentration? Ouais, ouais, j'ai fait... Parfait. Sève. V-War Caster. Ouais, j'ai fait un peu comme un commentaire. C'est juste un snap? Oh! Un naturel! C'est vrai que ça peut me snap pour la 5 aussi. C'est ça qui est. Tu vois que... Ça tire vraiment juste... T'as l'impression que son attention était entièrement sur Toshi. Pis que le tien, elle te l'a tiré quasiment à voler, tu sais. Cross-site les yeux. C'est ça. Pfff! Pis ça va être ça son tour. Toshi! J'ai vu... Quand je designais ça, j'étais comme... Oh mon Dieu, je veux pas qu'il y ait les jokes de... Tu sais comment? Tout autant... Ça va être inévitable. Fait que restez le poignet même, là. Oh merde! Arrêtez de rire dans mon méchant! Fait que pardon que ça écoute tout le monde. C'est à toi qui après? C'est à toi. Ok, c'est bon. Bon ben dans ce cas-là... Nice. Écoute, je vais sortir ma baguette magique. Pis ben... C'est rendu que c'est le hasard. Je pense que je me rends avec Magic Monsieur. Ouais, ouais, ouais. Pfff! Shake it! I'm firing my laser! Cinq... Vieux meme de 2015. Fait que ça va être dix des gars... Dix! Bedding, bedding, bedding! Du force d'amange! Dans cette jeule! Pis je vais faire un petit... J't'encore le Sherpie! Qu'est-ce que je fais? Pis en bonus action... Oh... Enlève ça de là! C'est dangereux! 2 minutes, hein? Bonus action, tu peux te triller. Bonus action, je vais quand même me rapprocher pour le faire, d'abord. T'es loin que ça de moi, je suis dangereux! 5, 10, 15, 20, 25, 35, 40, 50, 50, 50, 50, 60. 5, 10, 15, 20, 25... Ah non, on est passé. Ok. Ben écoute, je vais me rapprocher un petit peu de façon à ce que je puisse faire un Healing World à Youkutar. Un monde de guérison. Pour l'instant, il faut que je reste... Ça, c'est un chat. Non, c'est moi qui t'en sais. Ok. Fait que ça va être ça pour l'instant, votre rôle. J'ai habitué un chat qui te regarde dans une petite plastique. Parfait, c'est le tour de la main gauche qui est en train de flotter dans l'espace. Puis, ça fait qu'elle a le droit à un save. Ah non, il n'y a pas de save à chaque... Donc, ton fog est pendant une minute. Je sais, j'ai été dans cet espace. C'est pretty good. C'est pretty good, isn't it? C'est du temps pour relaxer, je te dirais. Ok. Bien, la main avec les deux doigts... Les deux doigts pliés comme... C'est ça, la main. Ah, j'en ai déjà. Oui, bien, ok. Toshi, ton... Pas Toshi, c'est... On doit se demander où, Anastasia? Je me souviens. C'est une main, elle doit pas se demander grand chose. Pourquoi ce n'est pas le gars ou le plan qui a disparu? Ma main est où? Oui, c'est vrai. Je me souviens bien, mais... Guys! Guys! S'il vous plaît. Faisons, Alex. Viens-tu par coeur à Meta Magic? Je pense qu'il faut que ce soit précisé si je peux utiliser deux sortes en même, sur la même espèce. Oui, je pense que... Mais je pense que Quicken, c'en est un que tu peux. Je pense que tu peux Quicken puis faire autre chose. Les seuls que tu peux, je pense, c'est... Oui, mais je ne peux pas être... C'est lui, parce que je vais le suivre. Ça me laisse, c'est le meilleur pour autant. Yann, il raccourcit les descriptions pour que ce soit plus facile. Fait que je vais voir... Mais ça, Meta Magic, tu peux pas mal le faire. Non, tu ne peux pas les mélanger. Il y a une règle générale du Meta Magic qui dit que tu ne peux pas, mais il y en a certains spécifiques qui le disent. Ça doit être les affaires comme de bien silencieux. Ouais. Quicken Spell... On va jouer au Meta Magic, c'est une main. C'est correct, c'est important. Sorceur. Pour ça, l'audit, on check des choses du Meta Magic. Ouais, ouais. C'est du Meta Magic huit fois dans la dernière phrase. Je pense qu'on... C'est la minute. Euh... Font of Magic blablabla. Un bon font du Meta. Meta Magic... Ouais, c'est ça. Euh... Quicken Spell... Calment. Oh ! You quick quen persec הח... ... Ok, non. N'a fait, y'a〜очка... Seeking Spell qu'il peut, pis j'pense... c'est la distance spell qui peut... Mais non, il serait... Effectivement, tu peux... ... Je me suis trompé. Jusqu' Lady... Je pense que... Transmute ? Transmute ? Non, tu peux pas. Non, ça c'est pas Twin Spell. C'est Twin que tu veux faire ? Non, je sais pas. Bon, j'en ai vu pour Twin et Transmute. Je peux pas. Non, je pense pas. Il semblerait que non. Je vois pas... C'est Empower que tu peux... Les deux autres que je t'ai nommés, ils sont ajoutés par Azul. Empower, c'est celle-là. Salut. Sorry, buddy. Tu veux faire quoi ? Je vais... Je vais faire Fireball. Ok, Fireball. Ouais. Je vais la lancer en arrière ici. Ok. Ça va vraiment pogner la Vache 3, tant que tu voudrais pas. Non, je la lance. Ah! Ils sont huge. Effectivement, tu tires pour pogner juste en haut. C'est pas ma première Fireball. C'est un expert. Parfait. Pis, au fond, t'es encore affecté par le truc de le gars, right? Ouais. C'est pour ça que j'aurais voulu pouvoir Quicken et essayer de le sortir de là. Yeah, c'est vrai. Mais là, ce qui est important, c'est que quand je vais lancer la boule de feu, ça sera pas du feu qui va partir. Ça va être une espèce d'onde d'énergie. Pis quand ça va arriver, ça va faire une espèce de drop de base. Oh, j'ai des Thunder Balls! Ah, la Thunder... Thunder Balls! Nice! Ok. Je peux faire ça? Ouais, il y a un Meta Magic, c'est cool. Changer le type de délégime. Changer le type de délégime. Certains éléments, je peux les changer pour les mêmes certains éléments. C'est pas tout. Genre, je peux pas faire du Radiant ou des affaires d'en même. Mais les éléments de Vache Balls, je peux les détendre. Je pense que les éléments qui l'a sorti sur eux, peuvent justement gagner comme une affinité à certains éléments. Je pense que c'est pour ça que le Meta Magic est là. Fait que ça va être un fail, là. Avec des avantages sur la tête. Fait que c'est juste un Power pis Seakin, tu peux le mettre avec... Ouais, c'est ça. Pis c'est un fail pour la main, aussi. Wow! La carrière des amignons. Fait que tu colles la tête, tu t'en mets. 30! 30 de dégâts. Thunder, ça change de quoi? Ben ça change de quoi sur le désavantage, en fait. Ah, ok. Fait que ça, c'est bon. Fait que c'est ça la mécanique, c'est 30 de dégâts. Non, c'est ça. Là, ici. Toutes les spells... Alright. Je réfléchis. Sur la mesure, ça pénalise les attaques, ça. That doesn't work. On va doubler. Ok, c'est pretty good. Fait que moi, mettons que j'avais Chaos Bolt, ça avait été du Thunder. C'est pour ça que j'ai commencé. That sucks. Non, ça marche pas, ça. Fait que allons-y avec ça. Ça a plus de sens. Pis 30... Un... De plus. Parfait. Fait que, écoute, tu vois qu'effectivement, euh... C'est une grosse tête. Des grosses oreilles. Ha, ha, ha. Ca signe. Fait qu'effectivement, ça semble une expression de... De... Une expression de pain. De douleur. Ha, ha, ha. Pain au chocolat. De douleur dans son visage. Ah, niche. Ah, niche. Pis, écoute, ça semble être très efficace. Alright. Fait que that's it. Main droite. Y'a quoi? Y'a combien? C'est bien entouré. Y'a 4 vaches pis UB. Fait que son 5. Ok. Ouais. Ok, ça va être la vache qui est la plus éloignée de moi. Fait que la 6. Parfait. C'est la vache. Ah, nat 1. Yeah. Pis, euh... Pis 14. Ouais, c'est ça. Si t'es pas nat 1, tu l'as. Littéralement. T'es comme... Pas 2, s'il vous plaît. C'est... Ouh! 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 23. 23. 32 de dégâts. Elle est encore debout, la vache. Wow! Il reste combien? Il reste 3. 3 points. Aïe, aïe, aïe. Fait que... Un crushing fist qui écrase la vache, mais... T'es la vache comme... Mais vaillante. Ha! Vaillante. Elle tient bon. Let's go. Et c'est le tour de rough. Je mets de la vraie musique de boss à ce temps là. Good! Fait que je vais attaquer la grosse tête. Vu qu'on a de moins en moins peur, puis on est de plus en plus... Profiter du... du temps qu'elle a 5, 10, 11. Donc, il a l'air malade. Euh... 14 et 19, donc. Le 19, c'est comment? 14 et 19, tu dis? Oui. Euh... Sur la tête? Sur la tête. Le 19, ça va toucher le 19. OK. Pis l'autre, ça va être un crit. Oh! Big damage! Big damage, oui. Fait que... Fait que le standard, ça va être... Euh... 12, ça fait 15. 15 de dégâts. C'est vrai, je double mes dés. Ouais. Fait que 15 de... Excusez, ça fait 15 de dégâts pour la première attaque? Oui. OK. Une balle. Ça fait 10, 2, 12, ça fait 18 pour le kit. Nice. Pis on me laisse l'action pour attaquer avec... 2, 2. Au pic. Pour le 13, je vais attaquer. OK. Parfait. Fait que c'est le tour. That's it. Ça va être le tour des vaches? Parfait. Fait que je vais te faire les lancers. Ils vont tout attaquer ce qui est proche. Fait qu'il y a 4 qui vont attaquer la tête. C'est celui-là, je commence. Euh... C'était 18. OK. Il y en a 2 qui vont toucher. Hum-hum. C'est cool. Ça va être 12 dégâts au total. Un livre et un carton. OK. Plus que 12 dégâts. Euh... Manque-tu quelque chose? Fait. J'ai ça. Excuse-moi. C'est 6... Plus 8. C'est... 14. 14. Deux dégâts. Mathématiques voulaient juste pas. Ouais, y'a pas de 3. Y'a pas de problème. Ensuite, ceux qui attaquent la main, l'un qui réussit. Il y en a 2 qui réussit pour la main. OK. Euh... Fait que... La main, c'est 20, hein? La main, c'est 20. Dans ce cas-là, il y a juste un qui réussit. Dans les 2 cas, c'était le même jet pour les 2. Fait que... Ça va être un gros 5 de dégâts. Parfait. Magical... Une chanson magique. C'est tellement bon, ça. C'est... 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 C'est le shepherd. Ouais, exactement. N'importe quel autre druide aurait pas genre ça. Exactement. Ça serait juste des vaches. Pis y'auraient pas... Y'auraient pas autant de points de vie. Y'auraient pas autant de points de vie. Y'auraient peut-être pas de 12. Bye. Parfait, les vaches, ça, c'est toute faite. Mathias... Je vais commencer avec sa bonus action. Donner 2d6 points de vie à Youb. 4 points de vie. Ça, il va flotter par-dessus, pis aller attaquer la tête. Là, tu peux le mettre dans les cases la tête. Il va se taber, là. C'est un crit. Voulez-vous qu'il se mette? Oui. Oui. Voulez-vous qu'il se mette? Oui, il peut. Il reste en masse de spells. Il n'a pas utilisé son bonus action pour donner... Attends. C'est pas un bonus, c'est juste quand tu touches, tu peux décider de se metter. Il en reste comme? Non, c'est pas un spell de smite. Quand il se mette, c'est qu'il rajoute... Quand il touche, il peut décider de se metter. C'est qu'il rajoute... Un D8 plus le level du spell qu'il prend. Il en reste comment? Il reste 2 spells level 3, 3 spells level 2, pis 4 spells level 1. OK. C'est juste que ma crème de ça, on bosse tout, pis qu'il y a d'autres choses après. Quel level je voulais qu'il prenne? Un, deux, trois? Non, deux. Deux? Parce que... Débattez. Débattez. Tu penses-tu qu'il y a une plus grosse tête après? Des petites grosses... Est-ce qu'il peut y avoir des spells versatiles aussi? Bien. Du digne, là, on est capable. C'est vrai. C'est ça, 3, on y a autres spells level 3, 2, il a encore accès à ses levels. Fait qu'il va faire... Il va faire 5 D8. Donc on va faire 1 D8 de son épée, 4 D8 de Radiant en plus. Parce qu'il y a un D8 de plus gratos à chaque fois qu'il touche. Pis un crit, c'est le B. Oh fuck, c'est vrai, c'est un crit. Fait que we did it, did it. Oh my God! Je vais peut-être me tuer. Oh my God! J'ai vu des hype dans le chat, mon dieu. T'as la marouche. Paladin, man. T'as pas fait un Paladin. T'as le game juste des paradigmes. Pourquoi fais-tu ça? Parce que c'est fort. T'es appelé les Hey Men. J'me dis, tu peux vraiment faire une strat de tout le monde qui se mode des shit pis qui boke des shit. C'est trop bassé contre un damn petit cac d'Islam. C'est... C'est... C'est 41... 44 de dég... 45 avec son épée. C'est dans moyenne, ça fait plus sens. C'est... C'est 10 D8 plus... C'est plus sa force, là. C'est immense, ça. C'est... On va voir un gros crisse de flash de lumière. Ah oui, ça blaste en crisse. Euh... Aïe, 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 aïe! Fait mal! Son bout d'attaque a un stouffé. Euh, j'suis pas rendu là. T'es encore rentré de ma roulette. C'est ça. Je souffre. T'es tué, mes chers. Dis-moi, mes chers. C'est sûrement pas tout ce que tu nous réserves dans cette grande fête. C'est euh... Fait que ça va faire en masse, ça va être 26. Après, il est roulé 19 sur le deuxième, tu sais. C'était proche. Si elle passait le 2, le double crit, ça aurait été comme... Francis, t'as jamais été aussi bon que quand t'étais plus là. Fait que ça va faire... Ça va faire 18 de dégâts. Il y a déjà une merde comme ça. C'est comme quand tu l'as remplacé pour Victor. Ouais. À chaque fois que j'ai... C'est juste moi qui roule bien. Ouais. Quand tu remplaces. Moi, quand j'ai des avantages, j'ai plus de chances de toucher, je roule 2D. C'est un meme pour toujours, ça. Ouais. Fait que Mathias vient de blaster pour quelque chose comme 60 de dégâts. Euh... Pis c'est le doigt, yo. Oui. Ça commence à être mal en poing à tête. Fait que un vilain coup de bâton entre les deux yeux. Si vilain que ça. Oui. 26. 26, oui. 26, oui. Juste slap dans la tête. 20. Fait que 11 de dégâts. Mélis. Parfait. Qu'est-ce que c'est le doigt de la linge? Euh... 19 pour toucher. 14 de dégâts? Euh... 11. 11 parfait. Ouais, c'est ça. Parfait. Non, ça va. Je te rends à perdre le compte, là. Fait que 19 pour toucher. 10 de dégâts. Parfait. 19, ça touche. 10 de dégâts de plus. Ouais. Pis je vais faire mon end of healing. Donc, je vais prendre mes 2 attaques de Furoflow pour faire mes 2 end of healing. Fait que 2D8 plus 2 chaque. Fait que... C'est 2D8 chaque. OK, non, non, non. C'est 1D8. 1D8 plus 2 chaque. J'ai compris. J'ai... J'ai comme... Je l'ai dit pis j'ai réalisé que t'es a combinés. Fait que je mets heal de 12. Euh... Wow. Fait que j'ai pris 2 points. Fait que j'ai pris 2 points. Faites une réaction comme Gordon Ramsay qui vient de goûter quelque chose de bon. Wow. Wow. Euh... Pis ça complète mon tour. Faut restaurer les bâches. Parfait. La tête. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va... Elle a le choix en tout cas. 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 Les vaches sont vraiment problemes. Elle va gunner euh... Les 2 rayons sur Toshi. Wow. J'pense qu'elle allait tirer des vaches. C'est cool. Non, 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 non. Ha, 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 ha. Non. Il y a même pas si ton terrier. C'est ça. C'est un firing range de 180 degrés en avant. Sinon... Fait que, ouais, 22 pour ton tuché en première. C'est bon, ça fait pognes en première. Pis 28 pour la deuxième. Ouais, ça va pogner les deux. Je vais te dire t'as des gars dans pas long. Ça va te dire combien il faut que tu fasses. Ok. Il y en a un qui c'est 14. C'est euh... 18 le premier. Ok. Pour les dégâts, ok. 18 nécrotiques. C'est bon. Euh... Fait que 16 à cause du 2 qui me restait. Ça veut dire qu'il me reste 53. Ok. J'étais même pas proche de le downer lui. Pis euh... Sur le premier gil de concentration j'ai 14. Parfait. Deuxième... Deuxième attaque. Ouais. Ouais. Fait que c'était 2 pis 10 plus ma consti. Ça prend juste 10 pour ton consti. Ok c'est 12 dans ce cas-là. Je l'ai eu pour l'autre. Ça marche. L'autre c'est combien de dégâts? L'autre c'est euh... 18 encore. Ok. Fait que 43. Fait que c'est... La moyenne de 3 des 10. Fait que 35. Plus tu lances de dés, plus tu poignes la moyenne. Fait que... J'adore en bas de 10. Ouais c'est vrai. T'arrives-tu souvent de rouler en bas de 10 toi? En tout cas. C'est quasiment l'inside là. J'expliquerai pas. Fait y arriver. C'est bon je l'ai. Si la personne se tombe là-dessus pis s'en reconnaît. C'est comme genre... C'est drôle mais... Fait que ça marche. Fait que t'as pris tes... Fait que j'ai réussi mes 2 jets de concentration. Écoute je les prends. Échec. Y'a comme une certaine rage enracinée en moi qui refuse de laisser les vaches partir. De conséquence c'est bon. C'est ton tour d'ailleurs. Parfait. Bon ben... Non. Fait que je vais vraiment avancer mes fameuses 2-3 petites cases qu'il me fallait pour pouvoir faire comme j'ai envie. Oups! Ça va! Pis je vais te faire un... Oui. Level 2 je peux me le permettre? Oui je peux me le permettre. Check ton comptable de spell. C'est ça. Exactement. Fait que... 3... 7 poignets tu vas regagner. Ça ça va être un level 2. J'ai plus le level 2. Oui ça va! Merci Tochi! Pis ben après ça je vais redonner un coup de baguette magique pour frapper la tête encore une fois. Fait que tu tires 3... 3... 3 projectiles magiques. C'est certain que 10 dégâts encore une fois. Combien de dégâts pardon? 10 dégâts encore une fois. Et je vais re-re-re-culer les 3 fameuses cases que j'ai avancées. C'est un goût. C'est un goût. C'est un goût à mon tour. Prochain tour. All right! Euh... La main gauche! Ah oui! C'est le tour à serve. C'est pourquoi c'est qu'ils frappent fort ces hosties-là. Fait que c'est un bon move de l'enlever. C'est un bon move de l'enlever. Pis qu'il y a des coups de 4 débit partout. Ça peut... Oui pour le reste. Ouh! Ça slappe. Je pense que je vais... Je vais tenter de prendre une bonne action. Tu vas te défaire de... T'as pas le plus 3 de... De Mathios. Non. Parfait. Non. Tu es... Tu es convaincu que tu n'es que moins que rien. Fait que... Elle va voler Dash pis elle a laissé 50 pieds. Elle va se faire slap partout. Ouais. Faudrait pas qu'Yoube l'astone. OK. Fait qu'elle font 3 vaches pis Yoube les attaques. Fait que d'opportunité. Ah. 26. Oui. Les vaches ponquent toutes. 9. Ils ponquent toutes? Non ils manquent. OK j'étais comme... What the fuck? Ils ont comme genre plus 6. Non c'est ça, les coups de travail j'ai de la misère. J'étais comme... Pis toi t'as fait combien de dégâts? 9. 9 de dégâts. Ouais. Est-ce que tu t'es tonné si on attaque ta t'es tonné? Euh... Je pense que oui. Je pense qu'il y en a il. Il est pas écrit on your turn. Fait que... Mais euh... C'est une tessage ou non? Moi quoi que je t'en t'en essaye? C'est pas d'influence. Ouais j'faut essayer. T'en t'en essaye. T'en t'en essaye. Immune. Bon. Revenge. Tu vois j't'ai tiré un revenge. Alright I'm good. Ouais j'ai trouvé un stat de bloc demain. Ça traîne ça. J'ai marqué big hand D&D. All right. There you go. C'est pas faux par exemple. C'est comme Bigby genre. C'est comme Bigby genre. It's kind of wild easy. C'est cool. Ça existe des living Bigby's hands. Oh ça fait un job. Parfait ça. C'est bien cool. Ouais c'est le fun d'actual. C'est quand même fort en plus. C'est quand même dangereux. C'est drôle de juste voir une mace promener un homme de maire. Ben t'sais... N'importe qui qui fait une aventure dans un... T'sais mettons une académie de magie où c'est quelque chose de weird qui s'est passé. Ou un laboratoire de mage où tu peux avoir des... Ça existe des living spells dans le fond. C'est cool. Sur la même feuille j'ai un living healing world. Wow. Ok. Tu as une bouche qui fait comme... Ha ha. Bon ben je sais pas. Ben t'sais l'idée c'est que t'as des spells qui gagnent une conscience puis qui vivent. J'ai vu qu'il existe un living dummy plane. Pis ça c'est weird. Weird as fuck. Ok. C'est vraiment étrange. J'ai pas lu le stat block fait j'ai pas comment ça marche mais je sais que ça existe. Fait que j'ai comme... Mais c'est à vrai c'est que comment t'imagines ça? C'est genre c'est comme un portail. Comment lui s'imagine? C'est ça. C'est ça qui est plus weird. C'est cool. Je suis un demi-plan. Mais je parle. C'est peut-être que j'imagine que j'ai un demi-plan. Fait que... Juste un mode de Lucky Charm de demi-plan. Un demi-plan. Parfait. Fait que ça c'était... Écoute le maximum dash c'est rendu le plus loin qu'il pouvait. Ouais. Pis il s'en vient de faire une menaçante du verre de chier. Comme la grosse main de neige dans le petit train bleu en tout cas. Je t'avais remarqué. C'est le tour d'Orof! Yeah! Slapping time! Teneige ton sur le petit train bleu genre de grosse main. Pis quand j'étais petit ça me faisait pas. Yeah boy! Donc 18 pis un crit. The little train that could. 18 pis un crit. 18 pis un crit sur la tête. C'est une touche des deux. Je sens que c'est la fin. 27 pour toucher pour la troisième attaque. Ouais vas-y faire jouer tous tes dégâts! Ouais je vais faire... Orof Master! Lance-moi tout ça! J'en ai 3 qui touchent. Ouais t'as 3 qui touchent. Pis plus un des 6 de plus. Mon bonus action ça va être 24. Fait que j'ai 4 touches. Donc un crit. Je vais faire les... 2 billons. Fait que t'as comme 4 des 6 à lancer. Dans le fond t'es 3 hits plus le crit. Fait que... Euh... Ça fait 6, 12... Ça fait 14 pour la première. Ça fait 11 pour la deuxième. Ok. Ça fait 10 pour la troisième. Hum hum. Pour la crit. Je mets mon WD pis je suis un géant gigantesque. C'est ça le D4! Oh my god! C'est pas super, c'est pas super. Allons que ça se rajoute les petits D4 là. Ça fait 10, ça fait 16. Ok parfait. Comment tu fais ça? Hum. Hum. Je pense que je vais la slasher pis un moment donné sûrement sa tête elle va essayer de se virer pis je vais pouvoir lui planter un... Euh... Voyons une épée dans l'oeil pis je vais embarquer pis lui planter l'autre. Genre full Kratos là. Ouais. Kratos God of War là. Pfff! Donc effectivement vous entendez toute la... 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 La zone autour de vous se met à trembler pendant que la tête essaie de se débarrasser du horof et vous entendez un cri de rage et de douleur qui remplit la pièce. Puis la brume se dissipe et la tête tombe en poussière révélant devant vous un grand miroir au fond de la pièce que vous ne voyez pas auparavant. C'est comme... C'est comme... En fait j'aurais dit c'est un miroir on serait quasiment une fenêtre. Parce que c'est comme... C'est à l'allure d'un miroir, c'est réflectif mais c'est quand même capable de percevoir qu'il sort de l'autre côté. Et vous êtes devant un peu laissé le temps de prendre un respire après ce combat. Vous entendez comme le raclement de Olga dans l'atmosphère puis un cri de rage puis ensuite plus rien. Mais l'apparition qui était devant vous n'est plus. Donc les mains ont disparu. Absolument. Tu peux nous remettre dans le main de monsieur. Une main qui réapparaît. Disparer tout après. Je dois lâcher le concentrat sur ça. Donc, que fait-il? J'ai une souris et je fonce vers le miroir pour aller te donner des coups de poing dedans. Arrive avec toi t'arrives puis toi c'est juste... Pour essayer de briser pour aller les rejoindre. Fait que tu sautes Superman. Puis t'as juste une pluie de verre qui revol par en avant avec toi qui passe au travers. Puis vous voyez derrière... Arrête de te sauver, viens-t'en ici! Est-ce qu'on ressent encore notre sentiment de... Non. Ah... Ouh... Puis... Tu vois, à fond, vous voyez à travers les morceaux de vitre qui sont en train de... Quasiment flotter dans un instant. Où est-ce que... You passe au travers. Que y'a derrière celui-ci un genre de... Un plancher de vieux bois. Puis des murs... Un mur comme circulaire en pierre. Puis toi t'entends un... Un bruit mécanique de quelque chose de cyclique. Ok. Hum... Puis t'atterris là. Puis t'as juste derrière toi la même chose de ton côté. Mais c'est genre... Puis tu vois, y'a comme des espèces de petites... Des petites fenêtres minces qui te permettent de voir à l'extérieur. C'est comme si... C'est comme si ça avait physiquement pas de sens. Que genre, derrière toi, ça soit comme une espèce de grotte genre. Puis là t'es dans une pièce qui est comme... Y'a comme... On va dire un espèce d'entreposage de toutes sortes de... On va dire de produits biologiques. Comme par exemple des... Non mais dans le sens des... Des liquides étranges. Des organes. Des... Des... Des petits animaux comme dans un genre de formule. Des ailes de chauves-souris. Des ailes de chauves-souris. Ce genre de trucs là. Genre de choses qu'une hague. Y'a pas... Non, y'a pas comme genre des... Des chauves-souris avec des signes de biochimique là. Comme chemical weapons. Des tomates sans pesticides. Des urines naturelles. Vous êtes dans une allée bio de supermarché. C'est ça. Mais non. C'est vraiment plus comme genre des... Toutes sortes d'ingrédients étranges. Qui sont partout sur les murs autour. Pis y'a une trappe au plancher. A l'autre bout de la pièce. La pièce circulaire fait pas bien bien plus que 20 pieds de diamètre genre. Je pense un regard derrière moi. Allez, amenez-vous-en. Faut pas la laisser partir. Y'a probablement une couple de vaches qui va suivre. Mais ouais... Ouais, ça va être tough de les faire descendre. Ouais, c'est ça. Elles sont trop grosses pour passer dans les tranches. Je te dirais que les vaches qui sont pas capables de suivre vont se dématérialiser après un bout. Mais y'a une couple qui vont essayer de suivre. Ouais, mais c'est ça. Pis si ça passe pas... C'est une trappe pour une personne genre. C'est ça, je vois. Pis si j'ai des grosses vaches là. Y'en aurait 4 qui pensent rien. Je peux monter le garde, c'est comme... C'est vrai, il est trop gros. Tu prends un truc pour la magie. Tu vas faire des vaches pour ta compagnie. T'as pas du Super Magic, s'il te plaît? En plus, c'est pas comme une concentration. Tu peux pas le dropper. C'est une potion. C'est un peu joyeux. T'as chie? Non, rien au cours. Peut-être pas de grease. Grease! Mais c'est trop petit, hein? Grease! Bon, ben c'est ça, c'est ça. Je peux pas attendre de suivre. C'est long. Mais qu'est-ce que tu veux faire si j'irais pas? C'est pas ça que je voulais jouer. Non. Le trou, il est fait en quoi? Ben, c'est un plancher de bois. C'est une trappe en bois, là. Mais après ça, plus bas. C'est genre un espèce d'escalier... Tu sais les espèces d'hybrides d'escalier à échelle? Mais les mules sont faites en quoi? En pierre. Est-ce que tu veux me transformer quelque chose? En genre quelque chose de smart pour que tu sois médium, genre? C'est une idée. Je veux dire... Why not? Je veux dire, je vais essayer... Je vais disser mon dernier special de level 4 pour actually transformer une creature qui est smart. Il va être médium à cause que ça s'appelle la potion. Mais il va pouvoir nous suivre. Fait que je vais drop la concentration sur mes vaches. Le boss de spell level 4 fait passer le guerrier dans la trappe. Ça, c'est pas une utilisation triste de ressources. Fait que tu te mets là... Un chat. Un gros chat. Un gros chat. C'est genre le chat que t'as chez vous, mais deux fois plus gros. C'est un chonky boy. Il est déjà gros ton chat en plus. C'est un chonky boy. Quite a chonk. Meow. C'est génial. Fait que... Vous commencez à descendre. T'as encore une fois l'espèce de tournure, de tournant mécanique. Euh... Est-ce que... Je saurais si elle a comme un moulin ou une mécanique quelconque ici. Ben je sais qu'elle aurait un moulin de plus loin là, mais... Ben il est sur des collines en haut. Ouais. Pis... Ça semblait être un moulin à ce côté. Fait qu'on se rends-tu au moulin? Au-dessus. Le bruit vient d'au-dessus. Ouais. Ben c'est ça. Fait qu'on est en dessous du moulin. Ben non, parce que la fois quand t'es dans la pièce la plus haute du moulin, le mécanisme qui tourne est en haut. Qui tourne. Ben il va qu'on est dans le moulin. Oui dedans, oui. Dans la pièce la plus haute du moulin. Fait qu'on voit comme les marécages là. Fait que vous descendez. Fait qu'il y a toutes sortes. Pis t'sais, sur les murs, surtout quand vous descendez, c'est vraiment tout... T'sais, Ahmed, tu penses que... Ben toi tu dois le savoir, t'es pas mal sûr que c'est la peau d'un être humain qui est juste étiré pis planté sur des murs, comme juste étiré. Je l'ai aidé à épingler ce gars. Vas-y ouvrir. J'suis pas bien sûr, c'est pas ça qui s'attendait quand il y a 10 mots de piné. Fait qu'il y a toutes sortes de décorations obscènes et dégoûtantes un peu partout. Je me sens mal en passant au travers de tout ça, puisqu'il y en a une bonne partie que c'est moi. Ouais, c'est majoritairement... Tu sais que c'est majoritairement sa collection de victimes, genre de gens qui ont pas tenu leur côté du marché, genre, ce genre de truc-là. Tu reconnais en fait l'homme que t'as vu dans ta vision, qui est comme une espèce de corps avec la peau comme croutée, comme s'il était comme calciné, pis vraiment comme fragile, pis il est juste comme... Elle l'a assis dans une chaise berçante, pis il berce. Pis il est genre juste la mâchoire ouverte pis comme disloquée, pis toute sa peau est recouverte d'une espèce de mixture noire qui est devenue solide avec le temps. Fait qu'on dirait vraiment comme plus une forme humanoïde avec un... que vous êtes à peine capable de déterminer les détails du visage, pis qui est juste dans une expression perpétuelle d'horreur qui berce sur une chaise berçante. Est-ce que je vois le moine qui m'a... Oui. Vous verriez effectivement dans le... pendant votre descente, un homme vêtu de robe noire qui... pis qu'elles sont... comme qui a été... comme, t'sais, comme... Vous avez déjà vu des petites têtes vaudoues, les têtes réduites, là? Ouais, ouais. Ben, il a l'air de ça, comme la peau toute ratatinée, comme rendue genre brune, comme du cuir, pis il est... je dirais qu'il est figé dans une pose... euh... comme de... t'sais, comme de karaté, genre. Ouais, ouais. Mais il a dans son... mais ses... ses yeux, pis c'est... t'sais, comme tout ce qui aurait pu... sont remplacés par... juste des insectes qui grouillent, pis qui traînent, là. Aussitôt que je le vois, moi, je m'arrête un instant devant, pis... je fais comme un... un peu... un truc de respect mortoire. On connaît pas les... Ouais, ouais, ben c'est ça, genre de... Tu pratiquerais un des rites que t'avais appris dans tes débuts. Ouais, c'est ça, pis... un peu pour m'excuser de... l'avoir laissé ici. Au final, de... ce que... ce qu'il m'a appris pour le laisser crever, finalement. Ouais, c'est ça. Pis... comme je disais, il y a d'autres décorations troublantes un peu partout. Pis... en bas, il y a une porte, encore une fois, un peu... décrépit pis molle. Pis qui donne sur un genre de... t'sais, le haut des collines, finalement, une espèce de... On va dire, c'est pas une montagne, fait que c'est pas comme un pic, mais t'sais, c'est essentiellement... le... la cime... d'une colline. Elle va me défoncer la porte, je regarde si tout le monde est prêt et en forme. Ah, ouais. Je vous prie? Un miaou! Mathias, est-ce qu'il est prêt? Je regarde son épée. Je... je crois que oui. D'un coup de pied de la porte, ça, je sors à l'extérieur. Parfait. Et... C'est une pièce qui est couvert de nuages noirs, avec des petits flashs bleu-vert qui transpercent la couche nuageuse de façon fréquente un peu partout, laissant un crépitement, disons, tangible dans l'air. Puis t'as deux chemins. Y'en a un qui descend, puis un autre qui monte vers... juste vers le dessus, le top de la colline. Tu te dis qu'il y a un penchant pour le dramatique, elle doit vous attendre là. Sinon, par en bas, qu'est-ce que je sais qu'il y aurait... Euh, ça descend pas loin de la hutte. Ok. La hutte qu'on a arrêté. Ouais. On va aller vers le dessus. Ouais, parce qu'en bas, tu vois, y'a des étangs, puis quelques petits arbres épars, puis tout ça, puis après ça, y'a le... les débris d'une hutte laissée partout à terre. Puis d'un squelette dragon fracassé. Un peu plus, ouais. Puis, tout en courant vers le top de la hutte, pour un effet dramatique, je vais émettre le son de notre bateau. Oh shit, ça c'est fucking cool. Nice. Fait que vous chargez avec le hurleur, le son du hurleur des brumes... Nice. ...derrière. Miaou. Puis, vous entendez une réponse, un corps. Ah non, elle appelle les géants. En fait, c'est le corps des géants. Ah. Puis vous entendez des... Vous arrivez sur le dessus, puis vous voyez de l'autre côté, Olga, qui, dans sa forme, disons... Celle qu'on a vu dans le thème. Plus menu, ouais. Ben, il y a juste toi qui l'a vu. Ah ha. Ah, eux autres, y'avait pas quelqu'un qui l'avait vu sur un thème? Euh, oui, 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 oui. Ouais, toi, il y a longtemps, tu l'avais vu dans une... Je parlais de juste là, fait que non, non, non. Mais ouais, fait que tu sais, tu la reconnais comme la fois qu'elle a réussi grâce à l'oeil. Sa forme courante. Sa forme courante. Sa forme courante. Puis elle est sur un espèce de... Comme un espèce de nuage de vignes pustulantes. Puis elle flotte. Puis elle pointe par là-avant, puis crie quelque chose dans une langue qui est... Tu sais, qui est très forte. Ça va crier en géant. Puis, euh... Oh mon Dieu! Ça va crier en géant. Ça va crier en géant. Oui, je sais. Faut que je lise son nom. Ah! Ouais. Faut que je le ressorte ça. Yeah! Je l'ai ici. Fait qu'elle crie... Rogue! Complète ton serment! Détulez! Pour moi! Puis tu vois qu'il répond avec un... Un cri, tu sais, comme une voix forte. Puis surtout, genre, tu sais, comme un peu quasiment dénué de... Pas d'émotion, mais de... Tu sais, comme de désir, tu sais. C'est comme si ça a été une réponse quasiment qui est rendue automatique. Puis il dit... Très bien, maîtresse. Puis il crie en géant aux autres d'attaquer. Puis là, c'est là que vous voyez qu'avec lui, il y a un... Lui-même, en fait, il a l'air d'un... C'est bizarre. Parce que d'habitude, les géants des collines, vous l'avez déjà vu. C'est gros. C'est fat. Puis tu sais, ça déborde un peu de partout. Puis c'est comme super comme... C'est pas les plus intelligents. Maladroit puis stupide. Mais celui qui est devant vous, il a un casque de guerre avec genre des... Probablement, c'est qu'il doit être genre des défenses d'éléphant, genre. Nice. Puis tu sais, qu'il descend vraiment en bas. Puis il est vraiment cut, genre. Tu sais, comme comparé à un... Tu sais, il est vraiment extrêmement massif puis musculaire. Puis il a une grosse... Genre, une grosse, grosse great axe. Puis il a toutes sortes de breloques de marques sur sa peau. Avec lui, il y a un autre Hill Giant qui est un petit peu plus menu qu'une longue barbe grise. Un staff avec plein de ronces dessus. Puis des espèces de... Comme des gros anneaux en bois avec des ficelles. Puis il se met à incanter puis il a commencé à se préparer à lancer des sorts pendant qu'une paire d'autres géants les flanquent pour tenter de vous assaillir sous les commandes d'Olga. Puis ça va être là-dessus qu'on va terminer pour ce soir. Parce que ça va être probablement beaucoup trop long. Si on commence ça là, on va venir beaucoup trop tard. Un autre qui est déjà... Tu vas bien me couper. Si on fait ça, on va être ici jusqu'à minuit, là. Parce que ça va être cool. Mais enfin, on est mis de garder ça, voilà. Fait que le réel affrontement contre le gars va commencer dès la prochaine session. Là, ça va barder. Fait que ça, vous voulez pas manquer ça. Je vous le dis. Puis ça fait des mois et des mois et des mois que ce fight-là est prévu. Tu sais, la manière que ça se déroulerait, je l'ai préparé. J'ai vraiment très hâte. Ça va être le bordel. Ça va probablement être... Bon, je dis ça à chaque fois, Steve, mais votre plus grand défi, je suis pas mal certain. Jusqu'à ce qu'on le ramasse en trois tours. Ça, ça va être... Ça, ça me surprendrait en NIST. Casse géant. Ouais, c'est pas rien. Il y a du stock, là. Ça se lave. Ouais, il frappe fort. Ça fait que c'est du spectacle. Fait que... Fait que merci beaucoup de nous avoir suivis dans cette aventure. Ça a été... La première partie de la session était absolument épique. C'était le fun à faire. Oui, oui. Ça a été... C'était vraiment cool. C'était vraiment cool. L'espèce de roleplay individuel, c'est le fun à faire de temps en temps. C'est le fun parce que vous savez toujours pas exactement qu'est-ce que vous avez chacun vécu. Fait que ça, c'est le fun. Ouais, parce qu'on n'a pas de temps en parler. Vous allez pouvoir déballer ça, probablement. On n'a pas parlé. Ouais, vous allez pouvoir déballer ça peut-être une fois que tout cela va être fini. C'est... Mais pour les gens qui nous ont écoutés, ça a révélé des trucs le fun sur les personnages. Fait que... Je suis bien content de tout ça. Fait que... Merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner sur YouTube. Ceux qui nous écoutent dans le futur, on vous souhaite le bonjour. N'oubliez pas de vous abonner sur YouTube. Mettez un petit pouce. Ça nous aide beaucoup à se faire circuler un peu partout. Et pour les gens qui nous écoutent sur Twitch et ailleurs, n'oubliez pas de venir nous voir en direct sur le Twitch. On est là toutes les fins de semaine pour du jeu de rôle. Que ce soit du Donjon Dragon ou quoi que ce soit d'autre. On fait toutes sortes de choses. Et puis du gros gaming bientôt. À semaine prochaine. Parce que je vais avoir peur. Encore à jouer Phasmophobia. Fait que... Venez voir ça. Puis... Je pense que... On va aller voir qu'est-ce qu'il y a. Je pense sûrement... Je vois son premier jeu. J'ai parlé tantôt. De savoir si... On parlait de... C'est le fun. Je me vois souvent sur le stream de GSF. Puis la personne... J'ai tel game qui s'en vient à ça. Puis là, on parle de ce que j'ai de prévu. Fait que... Mais... Il stream toujours en même temps que nous autres. Il dit qu'il ne peut pas venir nous voir. C'est plan. Il dit que je voudrais venir nous voir. Mais... Fait que... Ah! Il y a DM à cravate qui est là. Qui fait aussi... Qui fait du donjon dragon. Ça c'est rare en tabarnouche. DM à cravate. Il joue plus du feint. Puis des trucs... Plus d'autres jeux. On va aller voir qu'est-ce qu'il fait. Puis DM à cravate. Je sais. Il nous avait redé une couple de fois. Puis il est bien cool. Fait qu'on salue GSF. Mais... On va aller voir DM à cravate pour ce soir. Ils sont en train de faire du D&D. Je vois des... C'est-tu là d'ici le Seigneur dragon? C'est bon. On va aller voir. On va leur demander qu'est-ce qu'ils font. Fait que... On va arrêter dans une dizaine de secondes. Merci beaucoup tout le monde. Comme d'habitude. On se repogne la prochaine fois. Pour la prochaine aventure. À plus! Bye! Bye! Yeah! Bye!